Voilà, tout le monde est assis, ça va, tout le monde a une place formidable. Merci d'être encore aussi nombreux à ce rendez-vous de l'espace des sciences. On n'arrête pas de dire qu'à Rennes, on a un public formidable, mais vous voyez, je ne vous ai pas menti, monsieur Lebihan. Vous m'avez dit, je suis très demandée, je voyage beaucoup. D'ailleurs, vous arrivez de Kyoto, là. Je vous donne ça parce que c'est mieux avec un micro. Vous arrivez de Kyoto, vous allez repartir très bientôt, vous voyagez énormément. Donc, c'est vraiment un grand, grand plaisir et un grand honneur pour nous de vous recevoir. En fait, moi, ce qui avait attiré mon attention au départ, c'est ce livre que j'ai reçu de chez Odile Jacob, Le cerveau de Cristal, ce que nous révèle la neuro-imagerie, avec un nom pareil, Denis Lebihan. Je me suis dit, tiens, tiens, ça doit être un breton, breton vous l'êtes. J'ai pu le constater dans ce livre, même si vous n'êtes pas né en Bretagne. Non, je suis désolé, on excuse complètement. Non, mais ça va, on vous pardonne. Vous vous considérez un peu comme breton ? Oui, puisque vous dites que vous êtes têtu comme un breton dans le livre. Oui, donc j'ai bien compris. C'est bien, c'est bien. Alors, avant de vous présenter plus avant, je voudrais vous donner deux petites informations. Oui, c'est ça. C'est donc l'avant-dernière conférence avant une petite interruption pour les fêtes. On va prendre un petit peu de vacances. On vous donne rendez-vous quand même toutes les semaines et vous nous êtes très, très fidèles. On va se reposer les uns et les autres. On va se reposer les neurones. De temps en temps, ça fait du bien, non ? C'est un peu... Oui, je crois que c'est indispensable. Vous nous donnerez quelques petits conseils pour savoir comment faire. Alors, la semaine prochaine, on va finir en beauté avec Philippe Lazard aussi, qui est l'ancien directeur général de l'INSERM, qui préside le conseil scientifique de l'espace des sciences de Rennes, le nôtre, et qui est aussi le président de la Société des Amis du Palais de la Découverte à Paris. Et il répondra à cette question, la culture scientifique, technique et industrielle. Vous savez que le sigle pour des endroits comme les nôtres qui font de la vulgarisation scientifique, c'est CCSTI, Centre de culture scientifique, technique et industrielle. Donc, la question est, la culture scientifique, technique et industrielle est-elle une et indivisible ? Je peux déjà vous dire qu'il va vous dire non, qu'il va répondre non, mais il va falloir qu'il nous explique pourquoi. Donc, voilà, ce sera le sujet de la semaine prochaine, juste avant les fêtes. Et ce sera un mardi un petit peu exceptionnel, puisque l'après-midi, seront à l'honneur six jeunes chercheurs pour la dixième édition du Prix Bretagne Jeunes Chercheurs. Donc, six prix, six lauréats, distingués parmi les 65 candidats qui ont été présentés et reçus. Et donc, ils seront là avec nous, nous ferons une courte présentation, ils nous expliqueront un petit peu sur quoi portent leurs recherches. Ils ne savent pas, personne ne sait encore le nom des lauréats, si ce n'est les membres du juriste qui le savent, évidemment. Ce sera un joli moment à passer avec des scientifiques prometteurs. Vous pourrez les rencontrer parce qu'on ouvre, cette salle sera ouverte à ceux qui désirent assister à cette petite cérémonie qui commencera donc à 17 heures. et qui sera présidée déjà par Philippe Lazard, qui sera le parrain de ce CRU 2013. Voilà. Et puis, la deuxième information, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre programme pour janvier à mars est déjà sorti. Ah zut, j'ai oublié. Julie m'a dit tout à l'heure que les réservations pour les conférences de Jean Jouzel et de Hubert Reeves seront ouvertes, je ne sais plus si c'est samedi prochain ou le samedi d'après, je crois que c'est samedi prochain, le 14. Voilà, c'est le 14. Et vous savez mieux que moi, vous êtes forts quand même, vous savez mieux que moi. et vous savez, ça ouvre donc le samedi 14 à midi et il faut faire, c'est ça, hein ? Et il faut faire à 14 heures. Et il faut faire très vite. Voilà. Ça, je voulais vous le dire. Ah, et alors, c'est extraordinaire. Le public, et on me dit de vous rappeler que la conférence d'Hubert Reeves a lieu non pas à 20h30 comme d'habitude, mais Hubert nous demande toujours d'avancer l'horaire et ce sera à 18h30. Voilà, mais on aura l'occasion la semaine prochaine de reparler de tout cela. Alors, donc, nous sommes très, très heureux de vous recevoir, Denis Lebihan. Et alors là, moi, je suis tout à fait impressionnée par notre conversation de tout à l'heure parce que je m'aperçois que je suis auprès de quelqu'un qui est ce qu'on appellerait maintenant un surdoué, non ? Pas du tout. Laissez-moi rire. À 12 ans, vous avez commencé à faire de la météo et vous nous direz tout à l'heure que vous continuez toujours et d'une manière extrêmement scientifique et sérieuse. Vous avez fait en parallèle des études de science et de médecine. Vous avez devenu docteur en médecine en 1984. Vous avez obtenu votre doctorat d'université en sciences physiques en 1987. Et déjà, en 1985, vous aviez inventé quelque chose de très, très important. Vous pouvez nous dire ? C'est l'IRM de diffusion, c'est ça. Voilà, l'IRM de diffusion, c'est la belle image que l'on voit derrière. Et donc, du coup, ça vous a entraîné très, très vite aux États-Unis, c'est ça ? Voilà, je suis resté 7 ans. Oui, vous étiez où exactement ? Au National Institute of Health, qui est à côté de Washington. Vous avez aussi été attaché de recherche au ministère de la Recherche et de la Technologie. Vous avez dit, c'est pas très important. Bon, d'accord, je l'ai dit quand même. Vous avez travaillé dans des services de radiologie d'hôpitaux en France et aux États-Unis aussi. Au CEA, vous y êtes rentré en 1994, je crois. En 1996, vous avez créé l'Institut de neuroimagerie magnétique à Tréhauchamp, qui porte un joli nom, Neurospin. Oui, Neurospin, j'en parlerai. D'accord. Donc, vous êtes le directeur, vous l'avez créé en 2007, c'est ça ? Et vous en êtes toujours le directeur. Vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2003, auteur de nombreux articles scientifiques. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, paru en octobre 2012 chez Odile Jacob, Le cerveau de cristal. Vous avez aussi participé à un autre livre paru chez Odile Jacob, avec Sébastien Balibar et Édouard Brézin. Oui, Demain, la physique. Voilà, que nous connaissons aussi ici. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors, je voulais dire aussi que vous êtes musicien. Oui, amateur. J'ai pris quelques petits renseignements, vous voyez. Mais finalement, j'en ai trouvé la confirmation dans ce livre. Oui, oui. Parce que vous faites allusion à la musique aussi dans ce livre. Vous êtes pianiste, c'est ça ? Amateur. Non, non, vous avez même donné des concerts, quand même. Oui, mais je n'en donnerai pas ce soir. D'accord. Il n'y a pas de piano. Ça tombe bien. De toute façon, c'est raté. Photographe aussi, la photographie vous passionne ? Tout le monde fait des photos. Non, 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 vous avez fait des expositions de photos. Oui, j'en ai fait une à Kyoto en particulier il y a deux ans. J'ai pu vendre mes œuvres, mes photos, pour les victimes du tsunami. C'était quand même intéressant. Vous êtes quand même un amateur éclairé, comme on dit. Si vous voulez. Et puis, vous faites de la météo depuis l'âge de 12 ans. Et puis, tout à l'heure, vous nous avez raconté à Michel Cabaret, le directeur de l'espace des sciences, et à moi, comment vous êtes passionné pour les sciences. La médecine, au départ, c'était vraiment ça ? La médecine, tout à fait, oui, oui. Et puis, comment vous avez découvert la chimie, la physique, la météo, tout ça dans une bibliothèque ? Dans une bibliothèque. Et vous avez appris tout seul ? A peu près, oui, au début, oui. Après, non, mais... Mais il n'est pas surdoué. Non, 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 pas du tout. Et vous avez pratiquement appris tout ça tout seul. Et quand vous êtes arrivé pour faire vos études, vous avez eu une grande difficulté, d'ailleurs, parce qu'il fallait faire des choix. Oui, 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 il ne faut pas tout faire. Voilà, donc j'ai hésité entre médecine et physique. Et puis, finalement, j'ai tellement hésité que j'ai fait les deux. Et je fais toujours les deux. Et neuro-spin, j'en parlerai, donc c'est un institut de recherche. C'est ça, c'est neuro, le cerveau, spin, la physique. Et ce que je vais expliquer, c'est comment la physique permet de mieux comprendre le cerveau. Voilà. Et la météo, c'est sérieux. La météo aussi. Non, non, mais c'est sérieux. Donc, tous les jours, vous faites vos prévisions ? Tous les jours. Il y a un site web, effectivement. Et vous avez combien de... J'ai à peu près 3 000 personnes qui vont dessus, mais c'est sur la région où j'habite. Non, mais ce qui est intéressant, la météo, ce n'est pas la météo en soi, c'est les phénomènes qui sont responsables de la formation des nuages, l'eau, la façon dont l'eau participe à la structure des nuages. Je considère que c'est la même chose qui se passe dans notre tête. C'est pour l'eau qui se trouve dans nos neurones. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a des points communs entre la météo et le cerveau. Oui. Alors, il y a juste une autre chose dont je voulais parler, juste avant qu'on vous écoute, et puis qu'on vous retrouve ensuite pour les questions, bien sûr, tout à l'heure. C'est que vous avez passé votre concours d'internat en 1980, et que vous écrivez dans le livre, alors là, on apprend plein de choses vraiment dans ce livre, et vous écrivez qu'en 1980, on disait surtout, avant de passer le concours d'internat, surtout, vous ne parlez pas de scanner. Tout à fait, parce qu'il n'y avait pas de scanner en France à l'époque, et qu'on risquait d'être taxé de médecins de science-fiction. Ce qui n'empêche pas que, quand la question que j'ai eue, c'était sur le cassement optique, sur le croisement des nerfs, on avait une heure à écrire sur ce petit croisement de nerfs, je n'ai pas pu résister, et j'ai dit à la fin que le scanner permettra de mieux voir cette structure-là. Et j'ai eu 19, trois quarts sur 20, ce qui prouve que le jury était à jury de science-fiction, sans doute. Probablement. Et puis, vous expliquez aussi, dans l'introduction de ce livre, que finalement, on s'est vraiment rendu compte de, j'allais dire, de l'intérêt du cerveau. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Si on veut, oui. Très tard, très tardivement. Oui, tout à fait. Les Égyptiens, dans leur momie, rejetaient le cerveau. Il momifiait tout, et le cerveau lui mettait à la poubelle, parce qu'il est considéré comme un simple radiateur. Voilà. Donc, ça a changé depuis. Mais c'est resté. Quand on dit garder son sang-froid, c'est de là que ça vient. Ah, d'accord, garder son sang-froid. Eh bien, nous allons garder notre sang-froid, nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention, puis ensuite, on vous passe à la question. Vous allez voir. Très, très bonne soirée à tous, et à tout à l'heure pour les questions. Merci. Applaudissements Déjà, je voulais vous remercier pour votre très gentille invitation. Effectivement, je suis impressionné de voir autant de monde. Donc, ça me fait très plaisir, bien entendu. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je suis en Bretagne. J'aime beaucoup la Bretagne. Et de pouvoir parler du cerveau ici, ça me rend une toucheuse. Voilà. Donc, je vais vous parler du cerveau de cristal, pour, petit à petit, vous donner un petit peu les informations qui sont obtenues aujourd'hui grâce à l'imagerie. Donc, je ne vais pas parler du cerveau. Enfin, je vais parler beaucoup du cerveau, bien entendu. Je vais vous dire, mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est mon thème, c'est plutôt comment on explore le cerveau, quelles sont les machines qui permettent de voir le cerveau et qu'est-ce qu'on voit avec ces machines. Alors, on commence par l'histoire. Donc, la radiologie, en fait, a été plus ou moins inventée par ce monsieur, Röngen, qui, en 1895, a découvert les rayons X et a eu le prix de Nobel pour ça en 1901. Par hasard, donc, il a... Ça, c'est la photo qui est très connue de la main de sa femme avec l'alliance. Et il s'aperçut, donc, que certains rayons mystérieux, qu'il a appelés X, traversaient la matière. Il y avait une plaque photo et on a obtenu ces images. Voilà. Donc, ceci a été une révolution, bien entendu, parce que, pour la première fois, on pouvait voir l'intérieur du corps. Et ensuite, tout le progrès qu'on a pu voir a consisté à essayer d'améliorer ces choses-là, parce qu'en fait, avec les rayons X, on ne voit pas grand-chose. On voit l'os, surtout. On voit très mal les organes. On voit l'air. On voit la graisse. Et la grande révolution, ça a été le mariage des rayons X avec la physique et l'informatique. C'est ce qu'on appelle, donc, le scanner à rayons X, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais grâce au scanner à rayons X, on a pu améliorer la sensibilité de ce qu'on pouvait voir sur ces images et faire des images de l'intérieur du corps. Donc, celui qui a inventé le scanner à rayons X, c'est Honsfield. Il y a eu le prix Nobel en 1979 pour cela. Donc, en fait, au lieu d'avoir ici une plaque photo, une radio, quoi, on a un détecteur extrêmement sensible qui voit 2000 variations de nuances de grise que l'œil ne peut pas voir, et un ordinateur qui va permettre de reconstituer les images. On va donc, parce que ça s'appelle scanner, on va scanner, on va faire des images en ayant un faisceau de rayons X qui va tourner autour du patient. Voilà. Donc, même le scanner à rayons X, c'est surtout l'os qu'il voit. On peut voir le cerveau, on peut voir les organes, mais ce qu'il voit surtout, c'est l'os. Donc, la grande révolution, c'est de passer des eaux secs au tissu humide, c'est-à-dire de voir vraiment les organes eux-mêmes. Et ça, c'est une imagerie par résidence magnétique qui a été inventée par Lauterbourg en 1972, en même temps que le scanner, mais ça a pris beaucoup plus de temps pour que l'IRM arrive à l'hôpital que le scanner, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, Vansfield, qui ont eu tous les deux le prix Nobel en 2003. Donc, voilà une image d'IRM, on va en voir beaucoup ce soir. Et là, on voit vraiment l'intérieur du cerveau. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 100 ans, on est passé d'une technique, enfin, tout ce qui est radiographie, y compris scanner, où ce qui compte, c'est les électrons qui sont dans le calcium, à aujourd'hui l'hydrogène, le proton de l'hydrogène, on va en reparler, c'est-à-dire la molécule d'eau. Donc, l'eau, en fait, a fini par pénétrer le monde de la radiologie. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est en fait une histoire d'eau dans le cerveau. Alors, c'est quoi l'IRM ? Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà eu un examen par IRM. Donc, je ne vous demande pas de raconter, mais je vais résumer très rapidement. Donc, en fait, on utilise un aimant qui produit un champ magnétique très, très intense, plusieurs dizaines de milliers de fois le champ magnétique de la Terre. Vous verrez la femme en exposé qui est en train de construire les aimants les plus puissants au monde. Et grâce à ça, on va aimanter l'eau. Alors, je parle très simplement. En fait, pour les puristes, on va aimanter le noyau de l'atome d'hydrogène et dans la molécule d'eau qui est H2O, vous avez deux atomes d'hydrogène. Mais retenez simplement qu'on va aimanter en gros la molécule d'eau. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que l'eau, c'est 70 % du poids du corps, 80 % du cerveau, 9 molécules sur 10 dans le cerveau, c'est de l'eau. Il faut quand même se remettre à notre place. On est fait de beaucoup d'eau. Donc, grâce à l'IRM, on va pouvoir faire des images en aimantant ces molécules d'eau et avec des ondes radio, les mêmes qu'on utilise pour la radio européenne, RTL, etc., on va donc faire des pichenettes pour changer l'aimantation de ces molécules d'eau. Et en retour, les molécules d'eau vont émettre des ondes radio qu'on va récupérer avec des antennes, à tel point qu'on va protéger la pièce dans laquelle se trouve l'IRM, parce que sinon, on va recevoir d'abord RTL, Europe 1, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche, vu le prix de la machine, ça fait cher, leur poste de radio. Donc, on met une cage de Faraday et on récupère ces ondes. Et avec ces ondes, l'ordinateur nous reconstitue, nous reconstitue point par point, l'aimantation des molécules d'eau. Et vous voyez que cette image-là, ce n'est pas une image d'un canard, ce n'est pas une image de dissection, c'est l'image d'un collègue, de son cerveau, où on voit la matière blanche, la matière grise, les petits vaisseaux sanguins. Voilà. Donc, en fait, la différence d'aimantation entre la matière blanche et la matière grise est importante et c'est pour ça qu'on voit ce contraste. Mais remarquez quand même qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi il y a telle différence. On n'a aucun modèle qui nous explique. C'est la composition chimique de la matière grise et blanche qui font cette différence, mais on ne sait pas l'expliquer. Alors, grâce au progrès technique, aujourd'hui, l'IRM, celle qu'on voit tous les jours à l'hôpital, à Rennes aussi, permet de faire des images extraordinaires. Ici, c'est une image des vaisseaux sanguins, donc de la horte, qui partent au niveau du cœur, des vaisseaux qui vont monter dans le cerveau. On peut voir ça tourner, on peut voir ça avec une grande précision. Là, je ne sais pas si vous avez déjà dîné ou pas, mais sinon, voilà ce qui se passe en ce moment chez vous. Donc, tous ces organes qui bougent, le cœur qui bat, le sang qui circule, la respiration. On voit tout ça en temps réel et bien sûr, on peut voir le cerveau, tous ces détails, et c'est ça qu'on va voir au cours de mon exposé. Je voulais simplement vous dire, une fois pour toutes, mais ce qu'on ne reparlera plus après, ce qu'on voit là, ce sont des images complètement virtuelles et artificielles. C'est l'image que nous donne l'aimantation des molécules d'eau. Si pour une raison quelconque ces molécules d'eau ne s'aimantaient pas, on aurait un trou sur l'image. L'exemple le plus caricatural que je donne dans mon livre, certaines femmes qui portent du mascara, quand elles ont un examen IRM, elles ont parfois le bout avant du cerveau qui leur manque. Alors, le mascara n'est pas dangereux, non, mais il contient souvent des pigments qui contiennent du fer. Le fer va changer le champ magnétique à cet endroit et les molécules d'eau, elles sont complètement paumées, elles ne voient plus très bien quel champ magnétique existe et donc, il n'y a plus de signal. Alors, ça fait un trou ici. Les radiologues le savent, en général, c'est rare qu'ils pensent qu'il manque un bout de cerveau, mais voilà. Donc, sachez quand même que ce qu'on voit, tout ce que je vais vous montrer, c'est de l'aimantation de l'eau. C'est tout. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, pour que, là, je bâtis mon histoire, c'est que, pourquoi c'est tout ça intéressant ? Parce que le cerveau est organisé par régions. C'est comme la France, il y a des régions et ça, c'est un cerveau, donc, normal, qui fait 1,3 kg, 1,4 kg. C'est un peu plus gros chez l'homme que chez la femme, mais c'est tout ce qu'il faut dire. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelles sont les conséquences, mais le premier qui a vraiment fait des hypothèses très intéressantes et qui, en fait, ont tout changé sur le fonctionnement du cerveau, sur la compréhension, c'est Broca, un chirurgien qui sévissait à l'hôpital de Bicêtre, près de Paris, et qui avait un célèbre malade, le premier, qui s'appelait M. Leborg, et M. Leborg avait un surnom, on l'appelait tant, parce que M. Leborg avait donc on lui disait monsieur, comment vous appelez-vous ? Quelle heure est-il ? Ce monsieur ne pouvait pas parler et il est rapidement décédé, à l'époque c'était rapide, et Broca a récupéré le cerveau et là il a fait deux hypothèses majeures qui ont vraiment complètement changé les choses. Donc le cerveau, c'est deux hémisphères gauche et droite. Il s'est dit c'est parce que la lésion que vous voyez, il y a une sorte de trou là, est du côté gauche que M. Leborg ne peut pas parler. C'est osé, pourquoi ? Donc il s'est dit, voilà, si ça avait été à droite il n'y aurait pas eu de problème, et il avait raison Deuxièmement, il a dit, c'est parce que la lésion est ici, dans la région frontale à l'avant du cerveau, qui s'appelle la région de Broca bien entendu, que ce malade ne peut plus parler, si la région avait été ailleurs, il n'aurait peut-être pas pu marcher il serait devenu aveugle, mais voilà donc il a fait deux hypothèses le côté gauche est lié au langage et c'est la position précise de la lésion dans ce cerveau qui est responsable du trouble du langage voilà, alors pendant plus de 150 ans, on n'avait pas l'imagerie, on a appris le fonctionnement du cerveau comme ça, c'est-à-dire les malades avaient un trouble lui il ne peut plus calculer, celui-là il ne peut plus, etc, on dit c'est quel cerveau parce que les gens mourraient quand même assez souvent chez les volontaires ça ne marchait pas très bien mais donc on récupérait le cerveau et on essayait de corréler c'est comme ça qu'on a appris telle maladie, tel trouble fonctionnel telle localisation et on a appris, on a appris beaucoup, beaucoup de choses comme ça jusqu'au jour où l'imagerie est arrivée et l'imagerie nous a permis de faire des progrès mais nous a appris aussi que souvent on se trompait pas mal alors le scanner à Ionzyx a été surtout utilisé d'abord pour les malades plus que pour faire de la science quand vous avez une tumeur dans le cerveau voilà des images aujourd'hui que l'on peut obtenir en scanner puis en IRM c'est bien sûr une capitale de pouvoir faire le diagnostic du vivant du malade pas une fois qu'on a le cerveau en autopsie donc aujourd'hui ces examens d'imagerie sont utilisés pour voir précisément les lésions comme ici une tumeur mais ce qui nous intéresse beaucoup aussi c'est le cerveau normal et l'intérêt de l'IRM c'est comme il n'y a pas de rayons X et bien on peut passer des gens normaux sans risque et on peut en passer beaucoup et comprendre le fonctionnement et l'anatomie du cerveau alors je vais commencer par l'anatomie voilà donc si vous avez compris ce que j'ai essayé d'expliquer tout l'intérêt c'est de ce couplage entre fonction et localisation donc l'imagerie est extrêmement importante puisque c'est un moyen c'est une sorte de cartographie de voir les régions du cerveau et comme on sait plus ou moins à quoi elles servent de voir la corrélation entre la localisation et la fonction alors on va commencer par l'anatomie tout ça pour vous dire que le cerveau est extrêmement plastique voilà par exemple un cerveau standard on a tous à peu près la même forme de cerveau il y a le lobe frontal le lobe temporal il y a des sillons etc mais ici on a mis ensemble 150 cerveaux et ce que vous voyez c'est que par exemple ce grand sillon ici qui sépare le lobe frontal du lobe pariétal il est très variable il y a plus de centimètres de variation d'un sujet à l'autre voilà donc la forme globale est la même chez tout le monde mais les détails sont différents et ces détails certains viennent du fait que notre cerveau s'est formé pendant la grossesse mais c'est surtout aussi qu'on en fait ce que l'on veut de notre cerveau exemple premier exemple les chauffeurs de taxi londoniens ils sont très connus parce qu'ils sont excellents ils ont passé deux ans dans le brouillard et dans le froid en vélo à reconnaître les rues de Londres enfin avant le GPS maintenant je ne sais pas et donc ils sont très bons et des collègues ont montré que si vous reprenez une toute petite région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe on la reverra tout à l'heure elle est impliquée dans la mémoire c'est une sorte de GPS interne si vous voulez et bien l'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens est plus grosse que dans la population normale voilà si vous prenez le londonien typique il a une hippocampe plus petite même le chauffeur de bus qui a toujours la même ligne donc il n'a pas enregistré beaucoup de choses vous voyez le fait de devenir chauffeur de taxi fait qu'une petite région du cerveau va devenir un peu plus grosse ça c'est le pianiste c'est pas moi mais bon c'est juste pour montrer que ce qu'on fait ici alors ça c'est pas énorme c'est pas la bosse des maths vous ne vous sentez rien du tout mais si on regarde avec un ordinateur exactement le volume de la matière grise qu'on en parlait aussi et bien on s'aperçoit que la matière grise est un peu plus développée chez le pianiste dans les régions qui permettent au demain de travailler ensemble et puis dans les régions auditives etc. donc le pianiste a un cerveau qui est différent du non pianiste et même du violoniste ou du trompettiste mais ça va vite ici ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé à des jeunes étudiants d'apprendre à jongler pendant quelques minutes tous les jours pendant plusieurs semaines et ce qu'on voit c'est qu'au bout d'un mois je ne sais plus exactement et bien certaines régions se sont développées dans le cerveau et ce sont des régions qui servent à voir le mouvement dans l'espace donc parce que quand vous jonglez il faut voir les balles voilà donc ça va très très vite pardon je reviens en arrière ça va très très vite en permanence le cerveau se modifie c'est la plasticité cérébrale donc je suis sincèrement désolé mais après cette conférence votre cerveau aura été un peu modifié le mien aussi d'ailleurs mais voilà c'est comme ça donc si vous prenez des vrais jumeaux ils ont les mêmes gènes mais ils seront légèrement différents parce que justement chacun a son histoire alors c'est très important vous voyez la responsabilité des enseignants parce que c'est eux qui finalement ils ont de la pâte à modeler entre les mains le cerveau de leurs enfants leurs élèves donc c'est quand même quelque chose qui est très important alors grâce à l'IRM qui n'a pas de radiation ionisante on peut faire des images très tôt dans la vie on peut faire des images de fœtus vous voyez celui-là il suce son pouce alors on peut voir des images extraordinaires et surtout du cerveau on peut par exemple voir comment le cerveau se construit vous voyez ici c'est un cerveau à 24 semaines de grossesse il est tout petit il est tout plat tout lisse 27 semaines de grossesse il est déjà beaucoup plus plissé ici c'est à 32 semaines de grossesse pour ceux qui ne savent pas une grossesse c'est 39 semaines voilà donc vous voyez petit à petit le cerveau va se plisser et le petit humain a cette particularité que quand il va naître son cerveau n'est pas fini il va lui falloir encore 18-20 ans avant de se terminer coup de chance parce que si la grossesse durait 18-20 ans je ne vous dis pas donc le cerveau naît avant que le l'enfant naît avant que son cerveau soit mature mais c'est justement pour souligner que le cerveau va se développer grâce à l'interaction avec l'environnement voilà alors que pour d'autres animaux ils naissent avec un cerveau qui est souvent déjà mature alors grâce à nos images on peut vraiment regarder comment le cerveau se développe et aujourd'hui on sait très peu de choses encore pourquoi ça ne marche pas c'est pas grave non je suis désolé c'est en anglais mais je vous le dis en français donc ce qu'il faut comprendre c'est que le cerveau au départ c'est un espèce de tube un tuyau d'arrosage si vous voulez avec un liquide et les neurones vont être produits à la périphérie à une très grande cadence puisqu'on estime que vu le nombre de neurones que l'on a à la naissance c'est à dire 100 milliards de neurones il y a 250 000 neurones qui sont produits par minute je vois la cadence de production des neurones et ces neurones ils ne peuvent pas tous rester au niveau du tube central donc ils vont aller migrer à la périphérie sur ce qu'on appelle le cortex cérébral donc c'est une petite surface qui fait entre 2 et 4 millimètres d'épaisseur et c'est pour ça que le cerveau va se plisser c'est exactement comme les côtes bretonnes donc vous avez un grand plissement ce qui fait que vous avez une grande surface de plage donc vous avez également une grande surface pour caser ces neurones mais ce qui est extraordinaire c'est que ces neurones qui partent du centre selon l'endroit ils vont se retrouver ils vont avoir un rôle différent certains vont devenir des neurones de la vision d'autres des neurones du langage pourquoi comment on n'en sait rien c'est comme si vous disiez ben voilà moi je viens de Rennes je m'installe sur la plage de Saint-Malo je m'installe sur la plage de je ne sais pas où à Lorient selon l'endroit où vous allez atterrir vous ne serez pas exactement identique pourquoi comment c'est un mystère et c'est ça qu'on essaie de comprendre et grâce à l'IRM on peut faire des images extrêmement précises par exemple de fœtus ou d'embryons de souris une souris l'intéresse c'est que la grossesse de souris c'est que 21 jours voilà un embryon de souris à 13 jours et demi et on peut voir beaucoup de détails à l'intérieur voilà donc ça c'est l'anatomie vous voyez qu'on commence petit à petit à comprendre comment le cerveau est fabriqué et quelle est sa forme maintenant il faut le voir fonctionner et ça aussi un grand miracle de l'IRM c'est qu'on peut le voir au travail on peut voir ce qui se passe dans votre tête quand vous m'écoutez on va pas le faire mais bon parce qu'il n'y a pas d'IRM ici pendant longtemps même encore aujourd'hui les neurochirurgiens pendant leur intervention chirurgicale réveillent parfois les patients ça fait pas mal l'intérieur du cerveau n'est pas sensible c'est le centre pour la sensibilité si vous voulez mais lui-même n'est pas sensible donc bon là c'est un peu une caricature donc on appuie sur l'appui sur l'arrière du cerveau puis vous avez la jambe qui bouge mais c'est pas très loin de ça c'est important parce que c'est un moyen précis que l'on a pour savoir où on est dans le cerveau puisqu'à quelques millimètres près on n'est pas forcément au même endroit donc parfois les neurochirurgiens font ça mais vous voyez si c'est quelqu'un qui est opéré au bloc opératoire on a beaucoup appris du cerveau comme ça mais bon c'est pas très pratique donc on sait que je vous l'ai dit fonction et structure sont reliées donc la deuxième grande révolution après le fait de pouvoir faire des images du cerveau c'était de faire des images du fonctionnement du cerveau donc c'est à dire que en plus de l'anatomie du cerveau avec la matière grise la matière blanche c'est grâce à l'ordinateur de montrer en couleur les régions du cerveau qui sont en train de travailler voilà alors comment je vais vous expliquer maintenant comment ça c'est possible donc je reprends mon décor j'ai un aimant j'aimante les molécules d'eau j'ai des images extraordinaires très bien maintenant ce qui va se passer c'est que on va faire appel à une découverte qui a été faite par hasard mais qui repose sur un principe qui est vieux qui date de 1890 il avait été observé que dans les régions qui sont en train de s'activer il y a plus de sang qui arrive c'est ce qu'on appelle le couplage neurovasculaire mais peu importe voilà donc voilà la surface du cerveau si cette région là s'active il y a un peu plus de sang qui va arriver pourquoi on ne sait toujours pas vraiment est-ce que c'est pour apporter plus d'oxygène plus de sucre c'est pas très clair bien mais quand même on sait que il y a ce phénomène qui existe en général donc quand vous allez regarder une image l'image arrive au fond de vos yeux avec les nerfs optiques elle va se retrouver sur un petit relais qu'on appelle le corps géolilatéral arriver à l'arrière de votre cerveau ce sont les aires primaires visuelles c'est-à-dire qui projettent le monde comme une plaque photo si vous voulez et puis de là la formation va repartir vers l'avant et vous allez pouvoir reconnaître des choses donc c'est ça qu'on voudrait voir alors c'est possible grâce à une méthode qu'un collègue japonais qui s'appelle C.J. Ogawa a inventé vous savez que le sang est rouge et vous savez pourquoi il est rouge parce qu'il y a des globules rouges maintenant pourquoi les globules rouges sont rouges parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine voilà et l'hémoglobine coup de chance c'est un miracle contient un atome de fer voilà donc c'est fer aimant vous comprenez qu'il va se passer quelque chose et bien ce qu'il faut comprendre c'est que l'hémoglobine son rôle c'est de porter l'oxygène des poumons vers les organes et en particulier le cerveau et selon que l'hémoglobine porte ou non l'oxygène l'atome de fer il est exposé ou pas au champ magnétique si vous voulez je simplifie bien entendu et ce qu'il faut considérer c'est que les globules rouges en fait ce sont des petits aimants qui vont circuler en permanence ils s'aimantent dans le champ magnétique à cause de l'hémoglobine des globules rouges voilà donc je prends une petite région cérébrale il y a des petits vaisseaux sanguins il y a les molécules d'eau qui sont autour qui sont aimantées très bien et puis vous avez des globules rouges qui passent ici qui vont changer l'aimantation donc les molécules d'eau elles n'est pas trop ça qu'est-ce qui se passe là on change mon aimantation donc les ondes radio qu'elles vont vous envoyer elles vont changer un tout petit peu alors c'est tout petit mais un ordinateur va le détecter voilà donc pour résumer quand vous utilisez votre cerveau vous allez en permanence dans les régions qui sont actives il y a une augmentation du débit sanguin il y a plus de sang qui arrive et cette augmentation de débit sanguin va changer l'aimantation des molécules d'eau qui sont à côté et l'ordinateur va vous montrer ça avec des images en couleur donc voilà monsieur Ogawa voilà la technique qu'il a inventée alors ça s'appelle en anglais blood oxygen level dependent ça veut dire donc que ça dépend du niveau d'oxygène du sang alors voilà par exemple une coupe du cerveau l'avant l'arrière la droite et la gauche c'est à l'envers et c'est ce qui se passe dans votre tête quand vous regardez l'écran donc qu'est-ce que l'on voit et bien deux petites tâches ici rouges c'est les corps genouillés latéraux et toutes ces grosses patates ici c'est toutes les aires visuelles qui sont activées parce que vous regardez l'écran donc encore une fois qu'est-ce qu'on a fait ici il y a quelqu'un qui est dans l'aimant dans le noir bon on fait une image et puis on lui présente des images et on refait la même imagerie on récupère des images et on regarde là où l'aimantation des molécules d'eau a changé là où elle a changé enfin c'est tout petit encore une fois c'est des traitements statistiques par ordinateur des logiciels là où l'aimantation a changé ça veut dire que le débit sanguin a augmenté donc ça veut dire que le cerveau en dessous il a fait quelque chose voilà le principe donc vous voyez c'est quand même assez grossier il faut refaire deux images une dans une condition et une autre dans une autre condition voilà aujourd'hui ce qu'on sait faire et vous allez voir que ça permet d'aller très 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 loin première question l'imagerie mentale vous fermez vos yeux vous imaginez un chat alors déjà il n'y en a pas deux dans la salle qui sont identiques dans les chats là mais vous pouvez voir un chat donc la question que je me suis posée il y a 20 ans maintenant c'est de savoir mais où est le chat dans notre tête est-ce que par hasard de voir un chat réel et de voir un chat imaginaire ça passe par le même endroit du cerveau donc j'ai fait l'expérience donc les volontaires sont dans l'aimant puis je leur dis en anglais parce que c'était aux Etats-Unis chat mais ça marche en français aussi chat au bout de 8 secondes stop un petit bip stop on ne pense plus au chat puis après je leur pose une question discrète est-ce que le chat avait les oreilles pointues c'est pas est-ce que le chat a quatre pattes c'est est-ce que le chat a les oreilles pointues donc il faut aller refouiller son image mentale et voilà ce qu'on observe donc ça c'est l'avant du cerveau l'arrière du cerveau ici c'est la fameuse région du cortex qui faisait le primaire c'est-à-dire qui sait avoir le monde réel et ce que l'on voit c'est quand vous dans le noir les yeux fermés vous imaginez un chat et bien vous changez l'aimantation des molécules d'eau qui sont à cet endroit vous voyez c'est la puissance du mental sur la matière finalement puisque vous changez par la pensée l'aimantation des molécules d'eau j'exagère un petit peu mais c'est quand même ça qui se passe je ne l'irai plus après ce qui compte c'est que nous sur nos images on voit que le fait d'avoir pensé à l'image d'un chat montre qu'il y a un changement d'augmentation de l'eau dans les régions visuelles primaires donc ça veut dire que le débit sanguin local a augmenté donc ça veut dire que les neurones qui sont là ont été activés voilà donc quand vous voyez un vrai chat ou quand vous en voyez dans votre tête ça passe par la même région du cerveau voilà alors maintenant il faut interpréter tout ça pourquoi ce qui est intéressant c'est de voir que quand là on a regardé l'aimantation de l'eau ici quand vous imaginez le chat il y a une petite réponse quand vous regardez mentalement les oreilles pointues vous avez une réponse qui est encore plus grande j'ai un collègue japonais qui est allé encore plus loin lui il a dit bah oui les aveugles de naissance qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur cerveau donc il leur a dit voilà vous allez lire du braille comme ils ont l'habitude de faire avec leurs doigts et surprise quand ces gens lisent du braille ils activent les gères visuels primaires donc ils voient avec leurs doigts c'est extraordinaire alors l'interprétation qui a été donnée à l'époque c'est qu'en fait le cerveau bon bah il y a une région qui ne sert à rien autant qu'elle sert à quelque chose pourquoi pas lire du braille moi ça ne me va pas très bien comme explication je pense qu'il se passe quelque chose à cet endroit dans le cerveau qu'on ne sait pas voir encore aujourd'hui qui sert à tout cela c'est ce que j'appelle du liage c'est à dire pour reconnaître les oreilles pointues il faut voir un triangle enfin il faut relier des points dans l'espace pour qu'un aveugle lise du braille avec ses doigts par exemple la lettre F etc donc c'est un pattern un motif de point et c'est la position des points dans l'espace qui code pour la lettre d'ailleurs cette réponse a été faite plus récemment chez des voyants à qui on a fait apprendre le braille donc ils activent leurs aires visuelles quand ils voient et quand ils lisent le braille donc c'est pas que la nature a utilisé les aires visuelles parce qu'elles ne servaient à rien voilà donc ma théorie c'est que dans cet endroit du cerveau il y a un petit logiciel j'ai horreur de parler d'ordinateur pour le cerveau mais bon c'est pour expliquer donc un petit logiciel qui relie ensemble des points dans l'espace ça sert à voir ça sert à l'imagerie mentale et ça sert au braille mais on va aller plus loin maintenant ce que l'on sait c'est que ce cortex visuel primaire c'est vraiment comme dans votre appareil photo à savoir ce que vous voyez est projeté directement ce qui est en haut va en bas ce qui est à gauche va à droite simplement c'est très déformé ce qui est au centre c'est très hypertrophié c'est parce qu'on lit et par contre ce qui est en périphérie c'est un petit peu ratatiné donc j'ai fait l'expérience suivante j'ai essayé de voir maintenant ce qui se passait plus en détail est-ce qu'on peut lire ce qui se passe sur nos images donc j'ai pris des volontaires à qui j'aurais dit voilà un objet vertical un objet horizontal donc selon que la personne voit un objet vertical ou un objet horizontal et bien le motif sur la surface du cerveau n'est pas le même vous voyez quand on voit un objet horizontal on va activer les neurones qui sont dans cet endroit là à l'arrière du cerveau et quand on voit un objet vertical vous voyez c'est pas tout à fait la même chose c'est même pas du tout la même chose et ensuite j'ai dit au sujet voilà vous imaginez que vous avez un objet horizontal ou vertical vous me dites pas vous fermez les yeux vous imaginez et ce que je peux voir c'est que je peux lire finalement la pensée de ces gens là là cette personne là est en train d'imaginer un stylo horizontal et là elle est en train d'imaginer un stylo vertical voilà et 90% de succès donc on peut deviner ce que la personne est en train de penser alors on n'a pas la marque du stylo n'a pas l'encre pas encore pas encore on dit travail mais pas encore voilà mais un de mes collègues Bertrand Thirion maintenant avec nous a été plus loin donc on a demandé à des volontaires d'imaginer des lettres L M H etc et on a pu entraîner l'ordinateur à décoder ce qu'il voyait et on peut lire donc la personne peut penser H H E on voit que c'est un E etc hello donc la personne peut communiquer comme ça on peut lire donc ce que la personne est en train d'imaginer grâce à l'irème fonctionnel donc vous voyez que ça commence à aller très loin là c'est une personne au Japon qui joue à ce jeu vous savez ciseaux, pierre, papier dont on bouge les doigts donc il est en train de bouger les doigts pendant ce temps-là son cerveau et forcément les régions motrices qui commandent la motricité sont activées il y a un ordinateur qui étanise tout ça et les signaux sont envoyés à des kilomètres de distance sur une main artificielle donc pour piloter des moteurs de robots du petit robot donc la main est en train de faire les mêmes gestes que la personne qui est ici à distance mais ce qui est encore plus fort c'est que maintenant cette personne-là comme vous avez compris que penser et imaginer c'est la même chose bouge plus pense je pense je pense la main comme ça la main comme ça je pense et simplement le fait de penser va faire articuler la main qui est à distance et Toyota a mis en place je crois que c'est commercialisé une chaise pour handicapés pilotée par la pensée alors il n'y a pas une IRM sur la chaise ce serait un peu lourd une fois qu'on sait que ça marche on met un casque d'EG d'électrocéphalographie et donc la personne sur sa chaise pense avance recule gauche droite en japonais mais peu importe la chaise obéit voilà stop la chaise s'arrête donc c'est très spectaculaire on en est là aujourd'hui on en est à décoder ce qui se passe dans notre cerveau de façon de plus en plus précise là c'est encore plus impressionnant parce que c'est une femme de 26 ans qui est dans un état de coma végétatif après l'accident de voiture donc vous savez ce que c'est le coma c'est le végétatif donc la personne aucune réaction vous la pincez etc les médecins ont tous les trucs pour essayer de réveiller les gens rien donc aucune réaction madame comment vous appelez-vous rien alors elle s'est dit tiens on va la mettre en IRM pour voir ils l'ont mise dans l'aimant et là grosse surprise quand ils disent à cette dame comment vous appelez-vous alors rien qui se passe mais les images nous montrent que la fameuse région de Broca qu'on a vue tout à l'heure s'allume s'active donc la personne a compris qu'on lui demandait comment elle s'appelait mais en plus elle était en train de répondre dans sa tête là dans le coup ils ont même été plus loin ils se sont dit bon vous pouvez imaginer que vous jouez au tennis la dame dans le coma elle ne fait pas grand chose en IRM ce qu'on voit c'est qu'il y a d'autres régions qui vont s'allumer cette région là ce qu'on appelle les raboteries supplémentaires qui est la même que quelqu'un qui va être activé chez quelqu'un qui imagine vraiment qu'il joue au tennis et puis là madame pouvez-vous imaginer que vous vous promenez dans votre maison que vous explorez votre maison vous voyez à nouveau d'autres régions cérébrales qui s'activent les mêmes que chez quelqu'un qui est en train de faire la même chose voilà donc cette personne là en fait elle comprenait tout ce qu'on lui disait et elle essayait de répondre alors cette expérience là a fait beaucoup de bruit ça a été publié en 2006 vous voyez et depuis ça a été répliqué aujourd'hui environ 20% des gens dans un état commun végétatif sont comme ça c'est à dire finalement comprennent ce qu'on leur dit simplement ils ne peuvent pas communiquer alors grâce à l'IRM maintenant on peut aller plus loin par exemple on peut communiquer je crois qu'il y a une patiente qui est en train d'écrire un livre comme ça dans le coma végétatif c'est pas tous les communs non plus donc par exemple vous voyez si vous dites à cette personne là je vais vous dire quelque chose si vous voulez répondre oui vous imaginez que vous jouez au tennis si vous voulez répondre non vous imaginez que vous prenez votre maison donc on a la réponse oui ou non ça suffirait sur les images et grâce à l'informatique ça peut aller très très vite c'est un peu comme vous savez le film que vous avez peut-être vu le scaphandre et le papillon où vous avez quelqu'un qui a un locked-in syndrome c'est pas la même chose où il ne peut communiquer par la paupière donc il y a l'infirmière qui lui dit ABCDE puis quand c'est la bonne lettre il bouge la paupière mais il y a au moins un signe extérieur là il n'y a rien il n'y a rien du tout la communication se fait par l'IRM voilà donc pour vous dire jusqu'où on va aujourd'hui avec avec ces techniques alors le cerveau en fait il faut voir c'est un peu comme parfois j'aime pas la comparaison avec l'ordinateur mais c'est un peu ça Microsoft les logiciels c'est bugué et bien voilà ça c'est votre cerveau vous devriez normalement voir des points noirs et plus vous essayez de les voir et plus ils disparaissent d'accord en fait il n'y a aucun point noir du tout les points noirs c'est purement le résultat de votre imagination et de la mienne aussi rassurez-vous voilà donc il y a plein de bugs deuxième exemple c'est très connu soit vous voyez un vase soit vous voyez deux visages et vous ne voyez pas les deux en même temps d'accord qu'est-ce qui vous fait choisir est-ce que c'est vous pas votre voisin non mais c'est vous allez voir c'est peut-être pas vous non plus on a fait l'expérience en IRM fonctionnel donc on présente pendant un très court instant vous voyez 150 millième de seconde la figure ambiguë et puis on demande à la personne d'appuyer sur un bouton soit à gauche si elle a vu un vase soit à droite si elle a vu deux visages bon et puis sur notre ordinateur on va regarder en particulier la région spécifique parce que vous comprenez qu'il y a des régions pour tout maintenant il y a des régions pour donner des conférences peut-être j'en sais rien et donc il y a une région qui est spécialisée dans la détection des visages voilà donc le changement de démontation de l'eau dans la région qui sert à voir les visages 0 c'est le moment où apparaît le stimulus ce que l'on voit c'est que c'est la courbe rouge au temps 0 dans ce cas particulier là le cerveau était déjà activé vous ne savez pas votre cerveau était déjà activé dans la région qui sert à voir les visages et là vous voyez un visage si au moment où on présente cette figure là la région n'est pas activée vous voyez un vase donc en fait il faut voir que le cerveau est en permanence sans vous le sachiez c'est l'inconscient dans un état qui fluctue quantique etc et selon l'état dans lequel il se trouve au moment où vous voyez le stimulus vous croyez décider de voir ci ou ça mais en fait c'est déjà décidé bien avant et c'est deux secondes avant deux secondes avant le stimulus selon l'état dans lequel se trouve votre cerveau dans cette région précise deux secondes avant quand on vous présente le stimulus vous fera choisir un visage deux visages ou à base pire encore ici c'est le libre arbitre on fait défiler des lettres sur un écran K T D et on dit à la personne quand vous voulez vous appuyez sur un bouton quand vous voyez une lettre que vous aimez là vous la gardez en mémoire vous choisissez bien et on regarde ce qui se passe dans son cerveau alors ce qu'on voit c'est que ça c'est les régions motrices qui servent d'appuyer sur les boutons gauche droite zéro c'est au moment où la personne appuie donc ce qu'on voit c'est que la réponse dans la région motrice elle se fait au moment où la personne appuie puisque là c'est pas très étonnant et si on regarde à l'avant du cerveau dans cette région ici on s'aperçoit que la réponse a commencé 10 secondes plus tôt 10 secondes ici à l'arrière du cerveau c'est 4-5 secondes donc en fait ce qui se passe c'est que notre cerveau de façon inconsciente à un moment donné il a dit oh il va falloir appuyer sur le bouton vous savez pas et puis l'ordre est parti il a été mis en forme à l'arrière du cerveau il va falloir préparer les muscles il va falloir appuyer sur un bouton tout ça de façon inconsciente puis à un moment donné toute cette information arrive au niveau du cortex moteur et là vous dites tiens j'ai envie d'appuyer sur le bouton et vous appuyez sur le bouton donc vous croyez que vous avez décidé rien du tout c'était décidé 10 secondes avant voilà donc vous voyez qu'il faut faire attention à son propre cerveau notre cerveau et nous enfin nous conscients c'est pas tout à fait la même chose voilà donc je voulais juste vous illustrer jusqu'où on en est aujourd'hui je pourrais en parler pendant des jours il y a beaucoup d'autres exemples dans mon livre voilà ce que permet de faire aujourd'hui l'IRM fonctionnel bon j'accélère parce que sinon on va y passer la nuit je passe dans un autre domaine maintenant qui est encore plus le mien qui est l'imagerie de diffusion là aussi je vois que j'ai laissé de l'anglais je suis désolé voilà la diffusion sur le plan macroscopique vous savez ce que c'est si vous mettez du vin rouge dans de l'eau et j'ai expliqué qu'ici quand je fais mes conférences à l'étranger que c'est pas bien de faire ça ils ne vont pas faire ça à la maison mais donc si vous mettez du vin rouge dans de l'eau ça se vient séparer et au bout d'un certain temps ça se mélange c'est le principe de diffusion voilà si vous buvez trop le vin voilà ce qui se passe vous marchez de travers et Einstein a été le premier c'est ce qu'on appelle le mouvement brugnien ce mouvement de marche aléatoire a expliqué que le mouvement de diffusion ce mélange là était lié au donc c'est Einstein ça était lié au mouvement de diffusion de mouvement brugnien des molécules d'eau donc en clair c'est simplement que toutes les molécules toutes les petites particules sont animées d'une sorte d'ange de cinghi de petits mouvements liés à leur agitation thermique qui sont les zones d'énergie et Einstein dans sa thèse de physique en 1905 donc il a fait sa thèse en 1905 il a publié un article sur l'effet photoélectrique pour lequel il a le prix Nobel il a publié E égale MC2 voilà tout ça en la même année il était pas mal comme étudiant et donc ce qu'il a montré c'est que le poivreau le poivreau ici là donc plus on lui donne plus on lui donne de temps plus il va aller loin mais en moyenne il reste toujours auprès du réverbère c'est ça que ça montre mais voilà mais il explore des distances de plus en plus grandes donc on peut passer vous voyez du monde microscopique des molécules au monde macroscopique c'est toujours l'IRM ça c'est moi quand j'avais des cheveux donc il y a un bout de temps et à l'époque je posais la question que tout le monde se pose voilà un malade il a une lésion ici qu'est-ce que c'est ? alors le rêve du médecin c'est d'aller mettre une aiguille voilà de retirer un petit bout ça s'appelle une biopsie de regarder sous le microscope et de voir ce que c'est dans le cerveau c'est pas facile donc on peut pas faire on a cette image là clairement ça va pas si vous n'êtes pas médecin vous aimeriez pas voir ça dans la tête et on voudrait savoir ce qui se passe au niveau microscopique et mon idée j'ai copié sur Einstein je me suis dit voilà les molécules d'eau elles vont se balader dans le tissu donc si elles voient des obstacles les membranes des cellules des neurones des fibres etc leur mouvement va être perturbé donc si je suis capable de mesurer ce mouvement comme le vin dans l'eau je vais pouvoir en déduire quelque chose c'était ça mon idée de départ et ça a marché de façon incroyablement bien puisque j'ai copié Einstein simplement un coup de chance si on prend le coefficient de diffusion de l'eau dans le cerveau la température du cerveau il se trouve que la distance expérée par les molécules d'eau est de l'ordre de quelques microns donc exactement ce qu'il faut donc là c'est un coup de chance voilà donc j'ai inventé ça en 1985 je vous passe sur les détails sur la manière dont c'est obtenu parce que ça nous entendrait trop loin ça c'est le grimoire où j'ai tout écrit et donc voilà des images d'IRM où on a de plus en plus mis cet effet de diffusion alors à quoi ça sert vous allez me dire et bien c'est justement là que ça devient extrêmement intéressant ça sert à plein de choses aujourd'hui je vais vous donner brièvement des exemples dans le diagnostic des AVC la connexion intracérébrale le cancer et l'imagerie de la fonction du cerveau commençons par l'AVC l'AVC c'est une catastrophe vous le savez puisque voilà 30% des patients pourquoi il y a du français et de l'anglais c'est mon cerveau qui doit de temps en temps être bugué aussi donc voilà troisième cause de décès première cause de handicap à long terme une fois vous avez un AVC qui vous bouche une artère cérébrale donc les neurones vont mourir ils ne récupéreront pas donc vous avez quelqu'un qui va être aphasique à vie ou qui sera paralysé à vie donc imaginez l'impact vous le savez économique social humain c'est considérable voilà donc le patient de tout à l'heure en fait il a un AVC c'est à dire que l'artère qui est ici est bouchée par un caillot sanguin et les neurones qui sont là sont en train de mourir 2 millions de neurones par minute sont perdus donc c'est vraiment urgent c'est bon voilà l'AVC avant on ne faisait rien parce que bon on fait son AVC c'est comme ça c'est pas de chance il se trouve qu'en 90 un collègue américain en utilisant l'IA de diffusion qu'il avait inventée 5 ans avant chez le chat a provoqué un AVC et s'est aperçu que la diffusion de l'eau ralentissait et de façon très importante vous voyez sur ces taches blanches ici ça veut dire que le mouvement brunien de l'eau le mouvement physique ralentit dans la région où il y a un infarctus donc ceci a été confirmé chez l'homme c'est très clair et aujourd'hui c'est la technique de référence donc si je le dis parce que c'est vraiment c'est la santé publique je disais ça il y a 10 ans et puis j'ai l'impression de parler dans le désert les choses ont beaucoup évolué en France Dieu merci et à Rennes en particulier mais pas qu'à Rennes bien entendu si vous avez vous ou votre entourage des signes d'AVC à savoir vous n'avez plus à parler vous avez un côté du corps qui commence à être engourdi très très mal à la tête ou des troubles visuels un peu bizarres vous appelle 15 qu'est-ce qui va se passer alors soit c'est pas ça du tout et rien ne se passera soit vous êtes en train de faire un AVC et c'est 2 millions de neurones par minute qui sont perdus donc c'est urgentissime il faut se précipiter pas vous le SAMU à l'hôpital et là on va faire une IRN de diffusion et on va voir ces images là alors pourquoi c'est intéressant parce qu'on dispose d'un traitement aujourd'hui c'est à dire donc on va vous injecter alors j'appelle ça du desktop mais c'est pas du desktop du tout rassurez-vous c'est une molécule qui débouche ça s'appelle un thrombolytique donc on vous injecte cette molécule là pas à tout le monde il ne faut pas l'injecter à tout le monde c'est pour ça qu'il faut faire ces images là et vous dissolvez le caillot je l'ai vu c'est extraordinaire vous avez une personne qui arrive qui est hémiplégique la moitié du corps paralysé vous injectez la molécule en une minute plus rien plus rien du tout ne faites rien cette personne là va rester hémiplégique pendant toute sa vie voilà donc vous voyez la différence et ce qui est extraordinaire c'est qu'en fait ces médicaments là quand ils ont été développés ils n'ont pas été utilisés chez l'homme parce qu'on ne savait pas trop faire le diagnostic donc le fait que j'ai inventé cette méthode d'imagerie dans les années 85 90 et en même temps les fabricants de médicaments aux Etats-Unis ont eu besoin de tester donc c'est arrivé en même temps et c'est pour ça que ça a marché voilà et en fait tout ça c'est ce qui se passe je ne vais pas rentrer en détail c'est que les cellules gonflent quand elles sont en train de mourir les neurones gonflent ça empêche les molécules d'eau de diffuser et c'est pour ça qu'on a ce ralentissement et j'ai eu l'honneur de recevoir l'année dernière au Japon le prix de la fondation Honda donc c'est la même compagnie que celle qui fait des motos et des voitures et des tourneuses à gazon mais ce n'est pas pour ça que j'ai eu le prix c'est pour l'AVC parce qu'ils ont un prix comment dire ils ont une fondation quoi voilà philanthrope bien donc vous voyez l'importance alors aujourd'hui c'est utilisé aussi dans le cancer donc je vais aller vite parce que pour tout ça ça prend du temps mais ce qu'on a montré c'est que dans les régions où il y a des cancers ou des métastases les cellules prolifèrent ça change aussi la diffusion et ça se voit très bien sur nos images vous voyez avec beaucoup de détails et au Japon à Kyoto où je travaille aussi on est en train de montrer que pour le cancer du sein on peut faire un diagnostic extrêmement précis donc le problème aujourd'hui du cancer du sein c'est qu'on vous diagnostique un peu trop vite des choses qui ne vont pas donc les femmes ont un examen par mammographie ce qui est très bien mais dès que c'est un peu anormal on vous enlève un sein comme ça sans que vous ayez le temps de vous en apercevoir en gros j'exagère un peu mais c'est quand même ça c'est dramatique aujourd'hui on est trop agressif donc si vous avez une méthode pour vous dire oui il y a bien une lésion mais c'est pas un cancer on ne touche pas on attend on surveille ça change quand même les choses donc c'est ça qu'on essaye de faire grâce à l'imagerie de diffusion et c'est en train de marcher vraiment très très bien voilà donc le cancer du sein ici et ces images nous montrent en rouge vous voyez on est en train de faire ça maintenant de façon automatique l'ordinateur l'ordinateur nous dit tout de suite c'est cancer c'est pas cancer grâce au mouvement de diffusion l'autre grande grande découverte c'est ce qu'on appelle l'anisotropie de diffusion alors c'est un peu pompeux mais qu'est-ce que ça veut dire je ne vous ai pas encore vraiment expliqué le cerveau dans le détail mais on ne va pas le faire vous savez qu'à la matière grise qui est autour comme les plages bretonnes et puis entre vous avez les routes les autoroutes alors c'est vrai qu'en Bretagne c'est pas encore très bien développé mais dans le cerveau c'est très très développé donc c'est la matière blanche la matière blanche ce sont des câbles comme ça qui relient les différentes régions cérébrales entre elles et bien ce qui a été montré c'est que l'eau qui diffuse dans le sens des fibres va plus vite que l'eau qui diffuse dans le sens perpendiculaire ça se comprend assez bien en général on va plus vite dans le sens des autoroutes que dans le sens perpendiculaire c'est à peu près la même idée et vous voyez ça date de 1991 tout ça pour vous dire que les idées quand vous les avez il faut 10 à 15 ans elles vont qu'elles soient utilisées en routine par tout le monde parce qu'il faut convaincre les gens bon c'est compliqué donc à l'époque je me suis dit bah tiens il suffit de mesurer la diffusion dans plusieurs directions là où ça va le plus vite c'est qu'on est dans le sens des fibres donc pour chaque point du cerveau je fais ça et j'obtenais des images rudimentaires enfin c'est les premières images au monde utilisant cette technique donc c'est une imagerie de diffusion mais c'est une variante un peu plus subtile qu'on appelle l'imagerie du tenseur de diffusion voilà et j'ai inventé ça vous voyez avec mon collègue Peter Basseur au Nihet on a breveté tout ça et depuis donc ça a explosé après nos collègues qui sont du côté informatique ils sont faits des logiciels qui permettent point par point de relier la direction de ces fibres vous voyez ici c'est le cortex qui sert à bouger et donc de faire des images qui vont nous montrer le prolongement de ces fibres 98 aujourd'hui pourquoi elle est en double ? il y a des trucs bizarres bon voilà aujourd'hui voilà ce qu'on en fait donc des images du câblage intracérébral on est capable maintenant de voir qu'en fait dans notre cerveau on a des hubs donc un peu comme ce que vous trouvez sur les planisphères pour les avions donc des aéroports où tous les avions convergent de là ils repartent ailleurs donc le cerveau est câblé comme ça et voilà les images que l'on a les Etats-Unis ont mis 30 millions de dollars pour faire des cartes des connexions d'un atelage des connexions intracérébrales nous on a eu que 2 millions de dollars d'euros c'est plus les euros mais quand même 2 millions en Europe pour faire la même chose mais on est allé beaucoup plus vite puisque voilà déjà on a 80 sujets qui ont été scannés par Cyril Poupon en particulier à Neurospin et vous voyez ces images qui sont extraordinaires du câblage intracérébral donc voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui grâce à cette technique on sait voir vraiment en détail ça prend 15 minutes vous rentrez dans l'aimant vous ne faites rien vous n'avez même besoin de penser là rien du tout on vous fait ces images qui vous montrent tout votre câblage voilà et ça c'est les gens du MIT sur des singes ils ont une précision encore plus grande bon j'en suis quand même très fier parce que bon c'est même si l'idée je l'ai eu en 92 91-92 il faut beaucoup de temps mais aujourd'hui voilà ce que ça permet de faire et surtout à quoi c'est utile c'est joli c'est sûr que ça peut faire des belles tapisseries dans votre chambre mais c'est pas ça le but c'est voir à quoi ça peut servir par exemple les schizophrènes schizophrènes quand vous faites la lave du cerveau c'est à peu près normal pourtant ils sont pas bien ces gens là ils entendent des voix 95% entendent des voix vous regardez ce qui se passe dans leur échéance auditive bah ils entendent bien des voix ils entendent bien des voix alors c'est nous qui s'entendons pas vous allez me dire non nous aussi on entend des voix quand vous lisez un livre vous parlez en permanence donc c'est normal qu'on entend des voix mais vous savez que c'est vous vous êtes pas en train de dire oh là là il y a quelqu'un qui est en train de me parler à distance donc ce qui est en train de se profiler alors c'est très compliqué la schizophrénie mais certains patients c'est qu'en fait il y a des anomalies de connexion entre un cérébral entre le lobe frontal et le lobe temporal donc l'information elle passe pas très bien si vous vous rappelez ce que je vous dis tout à l'heure vous avez une information qui naît et 10 secondes après seulement vous avez conscience qu'elle est arrivée si les connexions sont mauvaises c'est encore peut-être plus que 10 secondes donc le cerveau vous émet un signal puis un certain temps plus tard elle arrive dans les régions auditives parce qu'elle est retardée mais vous savez plus que c'est vous qui l'avez envoyé cette information c'est un peu comme si vous regardiez un film à la télé ou au cinéma et que l'image et le son sont décalés au bout d'un certain temps vous n'êtes pas bien il se pourrait que chez les schizophrènes ce soit comme ça à 24h sur 24 chez certains pas chez tous voilà un exemple deuxième chose les bébés on étudie beaucoup les bébés de 2 à 4 mois par exemple parce qu'à cet âge là ils ne bougent pas encore donc sans les anesthésier ils dorment tranquilles donc on peut faire des choses et comme vous le savez sans doute à 2 à 4 mois les bébés ne sont pas censés parler sauf qu'ils sont vraiment très très précoces et pourtant ce que l'on voit c'est que le câblage intracérébral du côté gauche est déjà plus développé qu'à droite le bébé est déjà préprogrammé pour utiliser son cerveau pour le langage là c'est les dyslexiques on s'est aperçu que les dyslexiques ici on a le degré de capacité à lire et bien le câblage dans les régions qui servent à lire il est très perturbé d'autant plus que les gens ont du mal à lire quand ces gens sont réhabilités sont rééduqués donc ils font des progrès et ce qu'on s'aperçoit c'est que le câblage fait des progrès aussi voilà donc vous voyez c'est en plus plastique ce câblage voilà ça c'est les pianistes mais j'en parlerai pas c'est un peu mon dada mais bon selon le nombre d'heures que vous placez à travailler votre piano et bien vous vous changez la matière blanche on voit le câblage se change donc quand vous travaillez avant 11 ans en 3000 heures en 3000 heures 3000 heures de piano vous arrivez à changer ces régions là à l'adolescence il faut 6000 heures pour changer d'autres régions quand vous êtes à l'âge adulte il faut 45 000 heures pour arriver à changer quelque chose tout ça ça montre qu'il vaut mieux apprendre le piano jeune voilà donc maintenant on a la preuve vous pouvez commencer tard mais c'est pas impossible mais c'est quand même mieux qu'on commence tôt voilà bon le temps passe je vais peut-être pas trop continuer parce que je sais que vous êtes fatigué j'y vais ? non ? vous m'aviez dit pas dépasser ? bon bon alors bon là je vais aller rapidement quand même parce que c'est un peu compliqué donc si vous ne saisissez pas tout ici c'est pas grave mais je vais vous expliquer que bon ce que je vous ai dit jusqu'à présent c'est vrai c'est vrai on dit on dit on dit mais c'est pas faux on détecte l'activation cérébrale par le mouvement des globules rouges mais pourquoi je ne suis pas tout à fait satisfait de ça même si mon ami Ogawa c'est vraiment un ami c'est que c'est pas très précis j'explique souvent c'est que vous avez un quartier avec des maisons il y en a une qui brûle et aujourd'hui pour voir la maison qui brûle vous n'avez pas on n'a pas d'autre moyen que de voir les pompiers qui arrivent qui ouvrent la bouche à un incendie c'est à dire que l'augmentation des biais sanguins c'est ça donc vous voyez que d'abord que les pompiers ils n'arrivent pas tout de suite il y a du retard et c'est ce qu'on voit très bien ici on a stimulé visuellement le cerveau et la réponse que l'on voit en IRM elle est plus forte après qu'on ait fini de stimuler le cerveau donc c'est les pompiers qui arrivent un peu après la bagarre et puis il y a des cas où les pompiers ne viennent pas ça arrive malheureusement et bien c'est pareil pour le cerveau on sait très bien que chez certains patients en particulier il n'y a pas d'augmentation des biais sanguins et pourtant le cerveau travaille normalement alors c'est très dangereux parce que si vous faites des images vous ne voyez rien pas d'augmentation des biais sanguins pourtant le cerveau travaille normalement donc il ne faut pas le retirer s'ils avaient une tumeur ou quelque chose voilà donc je ne suis pas complètement satisfait et avec mon ami Ogawa au Japon on discute très souvent et là j'ai introduit une nouvelle méthode complètement nouvelle qui est un peu provocatrice je dirais mais qui est encore basée sur la diffusion donc pour aller très vite ce que j'ai découvert c'est que quand le cerveau est activé donc ça c'est la réponse classique BOLD c'est à dire l'augmentation des biais sanguins qui arrive trop tard et bien si je mesure le mouvement brunien des molécules d'eau dans le cerveau et bien quand la région s'active quand la région est activée l'eau ralentit un peu comme dans l'AVC bien sûr mais le niveau est beaucoup plus petit et ce qui est génial surtout c'est que vous voyez ça ralentit tout de suite quand on présente le stimulus et ça s'arrête tout de suite quand on arrête le stimulus voilà donc pour moi ça c'est la preuve que c'est quelque chose de nouveau on voit quelque chose qui se passe directement au niveau des neurones j'ai publié ça en 2005 je vous ai dit qu'il faut encore 10 ans il faut 10 à 15 ans avant que les idées etc donc on est en 2013 donc c'est pas encore accepté par tout le monde j'ai beaucoup de mal certains y croient mais beaucoup de mal à ce que certains qui sont très très conservateurs disent oh là là c'est pas possible c'est possible la preuve c'est que ça marche et l'hypothèse que je fais c'est que il y a des changements dans la structure du tissu donc en fait l'idée que j'ai c'est qu'on a des neurones gonfleurs les neurones gonflent et c'est le fait qu'ils gonflent pendant qu'ils sont activés et c'est ça qui est responsable de ce changement de diffusion voilà donc c'est ce que j'appelle le couplage neuromécanique donc c'est très avant-garde tout ça mais je voulais vous en parler pour vous dire qu'une grande partie de mes recherches c'est l'eau dans le cerveau on parle de la météo tout à l'heure mais c'est pas une boutade le cerveau c'est 80% de l'eau et vous voyez que je ne suis pas le premier à avoir pensé que la molécule d'eau avait quelque chose d'important alors la molécule d'eau c'est H2O quand elle est toute seule en fait la molécule d'eau maintenant on sait que c'est plus H2O c'est beaucoup plus compliqué que ça ça pourrait être H3O2 par exemple vous voyez ça ça s'appelle un sushi comment savoir si un sushi est frais ou pas ça peut vous sauver la vie aussi ça vous prenez vos baguettes vous appuyez dessus et ce qui se passe c'est que si le sushi n'est pas trop vieux vous avez des molécules d'eau qui vont sortir mais d'où elles viennent ces molécules d'eau le poisson et en tant qu'il n'est plus dans l'eau donc en fait c'est parce que les molécules d'eau elles sont attachées aux protéines elles sont attirées par les charges des protéines elles sont bloquées les forces sont considérables donc l'hypothèse que j'ai faite c'est qu'autour des membranes des cellules qui sont un peu comme les protéines vous avez de l'eau lente de l'eau qui est accrochée qui ne bouge pas tellement et dans tous ces changements de diffusion que je vous ai expliqué depuis le début donc l'AVC l'activation cérébrale en fait c'est parce que les molécules d'eau c'est une simulation c'est la membrane cellulaire c'est quelque chose de très 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 petit toutes les molécules d'eau qui arrivent à proximité elles ralentissent près de la membrane et c'est pour ça qu'on a l'impression que la diffusion de l'eau ralentit on ne change pas la diffusion de l'eau avec l'AVC on ne change pas la diffusion de l'eau avec la pensée simplement on change l'équilibre entre l'eau qui ne diffuse pas vite et l'eau qui diffuse vite c'est une question d'équilibre voilà donc dans l'AVC on sait maintenant je ne suis pas idiot les neurones ça s'est vu les neurones ils gonflent voilà ils gonflent vraiment et c'est ça qui est responsable du fait qu'il y a plus d'eau lente et c'est pour ça que la diffusion diminue voilà donc j'arrive un petit peu à la fin de mon exposé maintenant pour vous montrer les grandes visions mais je ne pourrais pas tout vous montrer aujourd'hui mais ce n'est pas grave je reviendrai donc aujourd'hui on en est là on est en train de faire des cartes je dirais grossières du fonctionnement cérébral avec une précision de l'ordre du millimètre voilà c'est joli ce que je vous ai montré mais je sais c'est comme pour les étudiants ou les élèves on dit peut faire mieux moi je pense qu'on peut faire mieux inversement il y a plein de gens qui publient sur les synapses les molécules etc mais ils n'ont pas plus compris le cerveau que nous donc logiquement je pense que la vérité est entre les deux on a je vous l'ai dit on a 100 milliards 100 milliards de neurones 100 millions de milliards pendant de neurones à la naissance chacun peut être connecté à 1000 ou 10 000 neurones à la naissance ils ne sont connectés qu'à 500 neurones en moyenne mais après l'adolescence quand enfin on devient adulte c'est 1000 à 10 000 connexions par neurone je ne sais pas si vous voyez la connectique donc ça dépasse de loin ce qui est possible par les gènes donc tout ça pour dire qu'en fait les gènes expliquent en gros qu'on a un cerveau mais ce n'est pas eux qui vont vous dire comment vous jouez du piano les gènes vont dire il y a peut-être une région du cerveau une plage une plage particulière des côtes de Bretagne qui est bien pour le langage voilà mais après ce qui va s'y passer est-ce que c'est de l'anglais du chinois ou de l'arabe ça c'est l'environnement qui va dire ce n'est pas les gènes voilà donc moi ce qui m'intéresse c'est ça c'est de comprendre ce qu'il y a entre les deux et l'hypothèse que je fais qui est aussi extrêmement osée c'est de dire qu'il y a un code neural comme il y a un code génétique le code génétique c'est quoi c'est l'ADN donc c'est des molécules et c'est leur arrangement à trois dimensions donc l'idée que j'ai c'est que vous voyez donc on a aujourd'hui on est au stade on sait qu'il y a des chromosomes c'est la résolution que l'on a quand les chromosomes ont été déconnus on a su qu'ils étaient liés à l'hyrédité l'ADN on savait ce que c'était aussi il a fallu quand même que quelqu'un invente le code génétique avec la structure en double hélice donc mon idée c'est que mais je ne suis pas le seul à l'avoir maintenant même si ça fait quand même un bout de temps que je l'ai que c'est la position des neurones entre eux dans le cerveau qui change d'un endroit où vous vous trouvez les neurones sont pas du tout organisés de la même manière qui codent pour la fonction que j'appelle le code neural voilà donc chaque petit bout de cerveau il code pour une fonction bien particulière et grâce aux connexions que je vous ai montrées quand on va relier tous ces petits éléments entre eux on fait apparaître une fonction plus compliquée vous pouvez extraire de tête une racine carrée ou des choses comme ça ou vous utilisez votre téléphone portable c'est pas dans les gènes il y a un téléphone portable vous donnez un petit gamin de 3 ans ou 4 ans un téléphone portable il vous l'utilise tout de suite la grand-mère a plus de mal donc voilà c'est pas dans les gènes c'est bien l'environnement voilà cette idée là c'est ça qui m'a servi à fonder Neurospin en 2001 ça a été repris maintenant au Japon par le Riken enfin c'est pas repris c'est le directeur du Riken a la même vision et Obama avec le projet qu'il a lancé en 2013 c'est exactement la même chose donc il va y avoir la grande course là maintenant pour essayer de comprendre le code neural avec l'enjeu bien sûr de toutes les maladies voilà donc c'est ça c'est ça qu'on essaye de faire à Neurospin et pour ça bon je vais aller très vite on veut monter en champ magnétique plus le champ magnétique est intense plus les images seront précises donc aujourd'hui les images que l'on obtient elles sont elles sont en fait avec des imans qui sont entre 1,5 Tesla et 3 Tesla en langage clair ça veut dire 30 000 fois le champ magnétique ou 60 000 fois le champ magnétique terrestre qui fait tourner les boussoles donc à Rennes vous avez des machines à 3 Tesla dans le monde aujourd'hui on a un certain nombre de machines qui opèrent à 140 000 fois le champ terrestre il y en a une quarantaine en fait il n'y en a qu'une en France c'est à Neurospin et vous avez 4 machines dans le monde qui opèrent à 9,4 Tesla donc pas loin de 200 000 fois le champ terrestre plus le champ va être élevé plus vous allez avoir de précision dans vos images vous voyez on peut voir vraiment des structures extrêmement précises au niveau du cerveau voilà le problème c'est ça c'est que plus vous montez en champ et c'est pas linéaire c'est plus ça monte comme ça donc ça coûte de plus en plus cher alors l'idée que j'ai eue c'est de dire voilà il nous faut des instruments comme le microscope la lunette de Galilée une fois qu'on a les instruments on peut découvrir des choses nouvelles mais aujourd'hui ça suffit pas il faut aussi des modèles des théories des ordinateurs et puis tout ça ça n'a d'intérêt que si on colle à la réalité donc on veut étudier les animaux parce qu'on peut manipuler plus les gènes ou le cerveau les primates l'homme etc donc c'est ça l'idée qui m'a poussé à mélanger donc à marier physique et neurosciences donc neurophysique neurospin et je me suis inspiré des grands instruments donc par exemple le CERN à Genève vous savez c'est là qu'a été découvert le boson de X on a fait un grand grand laboratoire pour découvrir le boson de X et il se trouve qu'au CERN il y a 400 aimants comme ça qui servent à canaliser les particules donc 400 aimants qui ont été réalisés par les physiciens et les ingénieurs du CEA donc je suis allé les voir je frappais à leur porte voilà moi j'aimerais bien avoir un aimant pour étudier le cerveau au début ils étaient et puis finalement ils sont piqués au jeu donc nous on est en train de construire à Neurospin un aimant de 11,7 teslas 223 000 fois le champ terrestre qui sera le premier au monde et on a déjà un aimant de 17 teslas 340 000 fois le champ terrestre et pour la souris voilà donc Neurospin c'est ça c'est très beau ce sont des arches chacune contient un aimant l'architecte c'est Claude Vasconi malheureusement il est décédé c'est un génie il a vraiment compris tout à fait ce qu'on voulait faire ça c'est la construction de Neurospin c'est pas la future regarde du TGV c'est vraiment Neurospin et voilà donc c'est très très beau alors il y a des gens qui au début ils ne croyaient pas finalement ça c'est fait vous voyez donc on est à 25 km de périodes d'oiseaux il y a tellement le champ magnétique que la tour Eiffel commence tout doucement à pencher bon ça ne se voit pas trop pour l'instant on est très discret et voilà le fameux aimant qui sera installé dans à peu près un an à Neurospin bon c'est une merveille donc c'est fait par les physiciens et les ingénieurs du CEA un aimant monstrueux il va faire 5 mètres de diamètre je ne sais pas si vous voyez ce que c'est il est refroidi à moins de 171 degrés c'est pour que le matériel qui s'appelle du nobium titane puisse conduire des courants importants il pèse 132 tonnes il y a il y a donc où c'est marqué 60 tonnes de fil c'est un fil spécial que je vais vous montrer d'ailleurs donc le fil c'est du nobium titane qui est supraconducteur qui conduit électricité sans résistance qui vient du Japon qui aux Etats-Unis ensuite est fabriqué selon nos critères précis donc ça ça fait 9 mm et ça ça en fait 4 donc ceci ensuite ce fil là il est bobiné à Alstom à Belfort avec une précision de 25 microns je ne sais pas si vous voyez donc des galettes comme ça il y en a 168 qui sont mises les unes derrière les autres quand l'aimant va être mis en champ magnétique donc c'est un champ considérable les forces vont atteindre 8000 tonnes à l'intérieur il n'y a rien de bougé voilà donc donc c'est un gros gros projet l'hélium liquide vous savez ça devient de plus en plus rare donc là l'aimant qui sera installé à Neurospin on a déjà installé en dessous de Neurospin une salle pour produire de l'hélium liquide nous-mêmes en permanence parce que l'aimant doit être alimenté en permanence en hélium liquide donc c'est un beau projet quand j'ai commencé ce projet en 2001 on m'a dit mais c'est complètement fou c'est pas possible donc mes collègues américains un peu jaloux mais ils ont dit c'est pas possible parce que c'est bon les français aujourd'hui donc ils savent très bien qu'on est en train de le faire alors je dis vous voyez je ne suis pas si fou que ça mais si t'es fou le problème c'est que t'es contagieux parce qu'il y a d'autres endroits maintenant au monde où ils sont en train de faire la même chose en Corée, au Japon, aux Etats-Unis voilà donc je suis devenu contagieux mais j'espère que c'est pour la bonne cause avec ça on espère donc là d'Eurospin avec tous les locaux que l'on a on espère pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et surtout de mieux comprendre les maladies pour pouvoir les soigner voilà j'arrête là parce que j'ai déjà largement dépassé mon temps merci 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 bon j'ai quelques témoins ici je compte sur vous vous avez dit que vous alliez revenir bon il y a 450 personnes à peu près qui ont entendu la même chose que moi vous me soutiendrez si jamais j'avais des problèmes pour vous faire revenir vraiment magnifique conférence c'était extraordinaire je pense que vous n'avez pas eu le temps de boire un petit peu d'eau je vous laisse faire voilà cette conférence est enregistrée je voulais aussi vous le dire donc elle sera sur le site de l'espace des sciences dans une ou deux semaines juste au passage je vous dis celle de la semaine dernière où malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas pu entrer et sur le site depuis aujourd'hui ou hier voilà merci à à Jackie et à toute l'équipe de Jackie qui travaille avec nous à l'espace des sciences et puis à l'équipe de Rennes 2 donc du Créa bon on a appris beaucoup beaucoup de choses en vous écoutant quand on lit le livre on en apprend encore plus parce qu'évidemment vous n'avez pas pu absolument tout développer ici donc rappelez-vous le titre le cerveau de Cristal vous pourrez voir tout à l'heure si vous souhaitez vous faire dédicacer quelques livres un livre la librairie Le Fayère est là-haut au rez-de-chaussée donc vous irez signer quelques livres si vous le voulez bien mais on se donne quand même un petit temps de questions de réactions donc faites-nous signe on vous donne oula ça démarre fort on vous donne la parole tout de suite je veux bien vous après allez-y oui je voudrais savoir s'il y a une différence fondamentale entre le fonctionnement du cerveau humain et le fonctionnement du cerveau des animaux et deuxième question est-ce qu'il y a un fondement biologique qui explique que certaines personnes soient surdouées il y a quelques jours j'ai lu un article concernant le cerveau d'Einstein et il paraîtrait qu'ils ont découvert récemment qu'il y aurait une concentration de cellules gliales et d'astrocytes dans les parties donc qui traitent les problèmes qui traitent les problèmes complexes dans le cerveau d'Einstein est-ce que vous confirmez alors déjà mon point de vue personnel mais bon certains pourraient ne pas être d'accord c'est qu'il y a un continuum donc de l'animal à l'homme on est en permanence l'homme il a trouvé qu'il était au centre de l'univers après il s'est perçu qu'il n'était pas à chaque fois on rétrograde donc je ne pense pas que le cerveau humain soit qualitativement différent il est quantitativement à savoir qu'il est plus gros que le cerveau de souris donc il y a plus de neurones mais sur le point du principe des fonctionnements le cône oral dont je parle pour moi il est commun avec les animaux peut-être pas les insectes mais voilà donc je pense qu'il y a un continuum ensuite pour le cerveau d'Einstein je vous invite à lire mon livre parce que j'en parle justement pour montrer qu'il y a une histoire assez cocasse sur le cerveau d'Einstein et en fait il était plus petit que les autres plus petit que la normale le plus gros cerveau connu c'est celui d'un grand criminel donc la taille du cerveau c'est peut-être pas un bon critère l'organisation les astrocytes etc on ne sait pas trop aujourd'hui à quoi ils servent autrefois quand j'ai étudié en médecine on disait que c'était des cellules de soutien maintenant on s'aperçoit qu'ils ont peut-être un rôle dans le traitement de l'information donc je suis d'accord sur le principe pour Einstein je crois qu'il ne faut pas trop fabuler le cerveau d'Einstein il est découpé en petits morceaux il a été transporté dans un tupperware deux fois au niveau des Etats-Unis on ne va rien trouver dans le cerveau d'Einstein voilà par contre les surdoués etc ça existe souvent malheureusement c'est des gens qui ne sont pas adaptés j'ai fait une émission de télé avec un un syndrome Asperger assez connu ah Daniel Mahmett oui il est venu ici il est venu oui oui voilà donc on a bien discuté c'était très intéressant et il a expliqué qu'il avait mémorisé 10 000 décimales du chiffre pi alors bien sûr ça a fait 3,14 donc voilà pendant une heure il les a toutes récités c'est impressionnant mais ce que j'ai expliqué c'est que vous prenez un pianiste qui joue les variations Golbert de Bach il y a beaucoup plus que 10 000 notes de mémorisé et pourtant on n'en fait pas tout un voilà la raison c'est que je ne veux pas démolir le surtout que lui il ne veut plus de toute façon bien sûr ce qui est très intéressant c'est la manière dont il y arrivait le pianiste qui joue je suis amateur mais bon je les travaille quand même les variations de Goldberg quand vous les jouez vous ne pensez pas aux notes une par une vous amémorisez le mouvement de vos doigts de l'harmonie enfin vous reconstituez voilà et lui expliquait c'était magnifique il disait le nombre pi non je vois un paysage je vois des montagnes je vois des rivières des couleurs je vois beaucoup de couleurs là c'est du jaune là c'est du vert c'est pareil voilà donc lui il avait focalisé sur le nombre pi donc voilà mais le cerveau travaille comme ça donc le surdoué c'est pas quelqu'un d'anormal c'est quelqu'un qui va avoir une autre façon de se comporter et donc souvent malheureusement comme c'est à l'envers de ce qui se fait dans la société c'est des gens qui sont malheureux qui sont pas bien insérés mais lui ça va très bien maintenant et c'est son nom parce que je l'ai écorché tout à l'heure j'avais un trou de mémoire Daniel Tamet c'est ça c'est quelqu'un de très sympathique il est formidable formidable oui oui vraiment voilà alors monsieur d'abord puis ensuite on viendra à vous merci est-ce que vous êtes en train de dire que le piano permet de lutter contre la schizophrénie avant qu'elle n'arrive et sinon je suis en train de lire la monadologie de l'analyste l'esprit n'est-il pas l'aboutissement de la vie avec l'autonomie aussi oula écoutez si le piano permet d'éviter la schizophrénie tant mieux je ne peux pas vous garantir ça on dit beaucoup de choses souvent qu'en faisant ci ou en faisant ça on peut éviter la médicale Alzheimer on peut éviter je ne pense pas je pense que malheureusement ce serait trop simple c'est peu compliqué que ça quant à l'origine de l'esprit donc je disais tout à l'heure que en introduction les éducciens considéraient que le cerveau ça servait d'un radiateur je pourrais d'ailleurs en parler parce que ce n'est pas tout à fait faux mais ça sert en plus qu'à l'heure le radiateur il faut vraiment que vous reveniez et après l'intelligence l'émotion c'était le coeur c'était le foie se faire de la bile donc ça a pris beaucoup de temps avant qu'on découvre que le cerveau et il y a même encore certaines personnes qui nient au cerveau la pensée ce n'est pas une hormone qui est secrétée ce n'est pas de la bile qui est secrétée par le cerveau c'est quelque chose de plus profond etc j'ai écouté une conférence apparemment qui était de très haut niveau où le conférencier m'a expliqué qu'en fait notre pensée elle était dans les trous noirs et qu'on communiquait directement avec les trous noirs et qu'on n'avait rien dans le cerveau on était simplement une antenne vous me donnerait vous me donnerait son nom je ne l'invite pas voilà alors monsieur pardon oui bonsoir merci pour cette très belle conférence j'ai deux questions est-ce que votre projet NeuroSpin est une manière différente ou similaire avec le projet qui va être élaboré en Suisse qui s'appelle Human Brain Project je crois qui était alloué avec un gros financement par l'Europe dont l'idée c'est de construire un énorme cerveau mais numérique cette fois avec autant de neurones que de enfin voilà quelque chose comme ça et ma deuxième question est-ce que vous avez parlé de votre intérêt pour la météorologie il y a une question aujourd'hui qui est difficile à expliquer sur la formation des nuages est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette difficulté à comprendre les mécanismes météorologiques avec la difficulté à comprendre les mécanismes du cerveau je suis très content de cette question je vais commencer par la première d'abord NeuroSpin ce n'est pas un projet ça existe vous pouvez aller le visiter vous pouvez passer comme volontaire d'ailleurs comme dans les machines donc ce n'est pas un projet NeuroSpin c'est une plateforme c'est un centre de recherche on a un système d'IRM ensuite on est un des laboratoires des 87 laboratoires affiliés au HBP donc au Human Brain Project c'est même pire que ça enfin pire mieux que ça mieux que ça c'est que le Human Brain Project je vais vous expliquer ce que c'est repose sur 6 piliers et 3 des piliers sont en France et dont 2 un NeuroSpin et à côté un GIF sur Ivette donc il y a un Alpigny avec Sanésas de Haan qui pilote la partie qui est venue ici je crois la partie sciences cognitives il y a aussi tout ce qui est théorie fonctionnement théorique du cerveau qui est piloté à GIF sur Ivette par l'Index-Tex et puis les aspects éthiques qui sont pilotés par Jean-Pierre Changeux je ne sais pas s'il est venu ici aussi donc peut-être bon bref donc le HBP c'est voilà il y a des façons d'en penser qu'est-ce que ça va donner l'idée c'est de Marc Rame qui est à Lausanne c'est avec un super ordinateur je vais caricature un peu on va mettre dedans tout ce qu'on peut savoir et en 10 ans on va pouvoir reproduire le fonctionnement du cerveau humain enfin en tout cas d'un petit bout de cerveau humain bon j'avoue que personnellement je ne suis pas je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée là ça c'est les aspects un peu marketing du projet mais l'idée qui est super c'est dedans il y a 87 laboratoires de gens qui vont vraiment se donner la peine pour produire de nouvelles données les partager et là je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses donc c'est ça le HBP parallèlement il y a les Etats-Unis qui se sont réveillés je pense que c'est une réponse donc j'ai parlé du projet d'Obama il est plus centré lui sur les mécanismes du fonctionnement neuronal et c'est aussi tout à fait intéressant donc les deux ne sont pas incompatibles alors pour la météo et le cerveau oui ça fait très longtemps que je suis arrivé à cette conclusion aussi vous savez sans doute que l'eau dans le ciel elle est en forme de vapeur d'eau et elle est à une température qui est bien en dessous du zéro et pourtant il n'y a pas de cristaux de glace c'est rien du tout donc pour que l'eau pour que les nuages se forment il faut qu'il y ait des petits germes des petites particules qui sont chargées d'ions de charges négatives ou positives souvent c'est négatif les molécules d'eau vont venir à ce moment-là se coller dessus et c'est ça qui va faire apparaître des gouttelettes et donc des nuages ce que j'ai montré dans les neurones à savoir dans cette organisation de l'eau lente elle est directement copiée sur ce qui existe dans les nuages c'est pour ça que j'ai mis en point cette théorie-là c'est que en fait pour moi c'est naturel mais pour l'eau ça ne l'est pas du tout donc c'est la présence de charges au niveau des cellules qui fait que les molécules d'eau elles sont plus libres elles vont aussi se geler et quand je parlais des égyptiens et du cerveau qui chauffe quand le cerveau s'active les neurones qui s'activent vont gonfler donc l'eau va se mettre à ralentir à s'attacher aux membranes ce qui libère de la chaleur vous savez quand on gèle l'eau d'un lac ça produit de la chaleur en Californie quand ils voient qu'il va geler pour protéger les oranges ils aspergent le sol d'eau l'eau va geler ce qui va dégager de la chaleur et protéger les oranges ça paraît bizarre mais c'est comme ça qu'ils font donc en fait quand les neurones s'activent ils produisent de la chaleur et ça se mesure il y a un japonais qui a mesuré c'est tout petit c'est des micro-degrés mais si vous prenez un million de neurones qui s'activent ça commence vraiment à chauffer le cerveau donc l'hypothèse que j'ai émise c'est que l'augmentation de débit sanguin dont j'ai parlé on ne sait toujours pas pourquoi il y en a une ce serait pour rafroidir le cerveau donc c'est vraiment les pompiers c'est que le débit sanguin il est là pour rafraîchir le cerveau c'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être précis dans le temps et dans l'espace voilà et bon dans mon livre j'en parle oui alors il y a une question à la mézanine voilà allez-y on vous voit bonsoir et merci pour votre conférence excellente j'aurais une question que pensez-vous de l'utilisation de l'IRM TD et l'IRM fonctionnel j'ai eu l'occasion d'en passer avec le docteur Freddy pour détecter les séquelles possibles d'un traumatisme crânien et notamment d'un traumatisme crânien léger l'interprétation des images est-ce que c'est une technique fiable pour justement prouver aux experts qu'il y a bien des séquelles après certains traumatismes crâniens c'est qu'elles qui ne sont pas visibles autrement qu'avec l'IRM TD ou l'IRM fonctionnel merci le docteur Freddy à où ? le docteur Freddy au centre Raymond Garcin à Paris parce que je ne sais pas si c'est le même mais c'était le nom de la personne qui était dans le jury de mon internat et qui et qui m'a donné 19,3,4 il ne fallait pas parler du scanner non non lui au contraire m'a donné une très bonne note qui vous a donné la très bonne note donc c'est peut-être lui je ne sais pas c'est bien lui c'est bien lui bon et donc vous voyez c'est l'histoire donc oui effectivement l'IRM l'IRM anatomique permet de voir permet de voir les séquelles les traumatismes effectivement par contre l'IRM fonctionnel moi je pense qu'il faut être extrêmement prudent l'interprétation n'est pas du tout évidente et comme je vous ai dit surtout quand vous avez des troubles au niveau du cerveau ce couplage neurovasculaire le fait qu'il y a l'augmentation de débit sanguin peut être perturbé il se peut très bien qu'il n'y ait pas d'augmentation de débit sanguin alors que le cerveau travaille normalement en dessous donc c'est pareil pour l'imagerie de diffusion on peut voir que des fibres vont être déplacées ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bien fonctionnelles voilà donc l'interprétation elle doit être extrêmement prudente c'est tout ce que je pourrais dire une autre question oui monsieur on va venir vers vous avec le micro merci pour votre conférence vous avez empli le mot code dans l'informatique le code est binaire comment pouvez-vous que pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez par code le code génétique il n'est pas binaire vous êtes d'accord donc vous ne savez peut-être pas mais il repose sur un ensemble de quatre enfin ce ne sont pas des lettres mais ça revient à ça donc le fait qu'il soit binaire ou pas binaire c'est pas ça qui définit un code un code pour moi c'est un ensemble de petites fonctions qui sont communes à tout le monde y compris aux animaux c'est pour ça que je pense qu'il y a un continuum voilà donc c'est la position dans l'espace des neurones et des astrocytes qui sont autour et produit une fonction particulière par exemple vous avez parlé de la fonction qui relie les points dans l'espace ça pourrait être une de ces fonctions donc le cerveau ensuite va relier ces blocs ces blocs donc ils sont capables de créer des fonctions de base c'est ça le code pour produire l'information qui est beaucoup plus complexe par exemple vous savez ces choses là que vous avez sur les billets ces trucs là et bien ça je mets au défi même en passant toute votre vie vous n'arriverez jamais à lire un truc pareil à le décoder parce que le cerveau humain n'est pas câblé pour pouvoir lire des choses comme ça il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne pourra jamais faire et pour moi ça c'est une preuve qu'on ne peut pas tout apprendre on peut apprendre ce qui correspond à des fonctions de base qui sont elles peut-être programmées de façon génétique voilà c'est ça que j'appelle un code c'est quelque chose qui est ubiquitaire c'est à dire que tout le monde a le même et je vous dis même à travers les espèces animales c'est pas binaire sûrement pas au contraire je pense que j'en sais rien il y a peut-être une centaine de fonctions de base ou peut-être de sang mais un nombre limité en tout cas ce qui est sûr c'est un nombre limité alors une autre question là-haut à la mézanine bonsoir bonsoir le système nerveux ne reste pas seulement dans le cerveau c'est parti partout dans le corps humain et aussi peut-être il y a des endroits plus simples pour étudier le code nerveux pas seulement dans le cerveau peut-être ailleurs dans le corps et aussi dans les organismes plus simples peut-être ah oui alors ça c'est aussi une très bonne question enfin les autres aussi étaient très bien mais très bonne question effectivement le cerveau on commence pas par le plus simple alors je peux pas tout montrer mais sur notre aimant à 17 teslas à 340 000 fois champs terrestres on étudie une petite bestiole qu'on appelle l'aplésie c'est une sorte de ver de mer qui n'a que 20 000 neurones voilà mais qui pourtant souffre d'addictions des choses comme ça oui donc je pourrais dire schizophrénie mais des addictions par exemple la boulimie qui mange trop etc donc ce modèle il a été utilisé par Kendall pour l'étudier de la mémoire et il a eu le prix Nobel avec ce modèle donc c'est quelque chose de très sérieux et on peut étudier en IRM on peut voir les neurones uniques parce qu'on peut avec cet aimant extrêmement puissant avoir une résolution dans l'espace on peut voir ce qui se passe dans un neurone et c'est comme ça qu'on peut voir les neurones qui gonflent voir le mouvement des molécules d'eau et essayer de comprendre ce qui se passe quand un neurone s'active ce qui sera bien sûr utile pour comprendre ce code neural donc oui ça nous intéresse beaucoup alors on peut aussi étudier d'autres systèmes nerveux dans le corps humain je suis d'accord avec vous mais bon c'est plus facile avec l'animal voilà oui on a un aquarium un neurospin Stéphane ici le micro merci voilà et puis après oui est-ce que lorsque l'on rêve on active les mêmes régions du cerveau que lorsqu'on est éveillé et plus une question peut-être bête mais est-ce qu'on arrive à localiser l'inconscient à l'intérieur du cerveau alors donc oui on n'a qu'un cerveau donc de toute façon quand on rêve ou qu'on ne rêve pas on l'utilise qu'on soit conscient ou pas conscient on l'utilise tout notre cerveau il faut voir que le cerveau c'est un peu comme un hologramme ou un DVD où vous voyez il y a toute l'information qui est répartie partout donc c'est pas un endroit précis les endroits précis servent comme je l'ai montré à faire telle ou telle fonction donc quand vous allez rêver selon que vous allez rêver vous êtes en train de jouer au tennis de courir etc les régions correspondantes vont s'activer de façon complètement aléatoire dans une séquence qui est un peu bizarre mais ce sont les mêmes régions que quand vous êtes réveillé un peu comme je vous ai dit que d'imaginer ou de faire ça active à peu près les mêmes régions donc le cerveau c'est un simulateur il faut voir ça le cerveau il sert en permanence à calculer qu'est-ce qu'il vaut mieux faire vous êtes dans votre salle de bain vous allez glisser sur la savonnette et puis vous avez un choix soit vous vous accrochez sur le rideau de la douche soit sur un tuyau vous n'avez pas le temps de faire il faut aller vite donc le cerveau il a analysé tout ça il ne va pas vous déranger il va faire ça directement le joueur de tennis il voit la balle il va mettre la main avec la raquette pour que la balle arrive sur la raquette il ne va pas non plus réfléchir donc tout ça c'est automatique donc ce que l'on voit en permanence ce n'est jamais la réalité le cerveau vous donne une idée du monde que vous n'avez pas vous habitez dans une maison ou un appartement ? vous un appartement bon dommage quel étage ? premier étage ça vous arrive de prendre l'escalier vous le voyez l'escalier combien y a-t-il de marche ? et pourtant vous le prenez vous avez pris les saliers combien de fois dans votre vie ? vous voyez ? vous le voyez l'escalier vous le voyez ? vous ne pouvez pas savoir combien y a de marche donc votre cerveau vous trompe un peu vous voyez ? vous croyez un certain nombre de choses mais en fait vous n'avez pas l'information c'est pour ça quand il y a des accidents on en a 10 témoins parce qu'il n'y en a aucun qui a vu la même chose on essaye de faire la moyenne plus ou moins donc le cerveau en permanence calcule en fonction de ce dont il a besoin et j'ai un collègue qui a calculé que l'image que l'on a du monde c'est une image qui est calculée un dixième de seconde avant de ce qui va arriver donc nous serons au courant de la fin du monde avant qu'elle n'arrive on aura un dixième de seconde pour se préparer ça console ça console incroyable mais moi ça m'a fasciné c'est vrai tout ce chapitre et ce que vous nous avez dit aussi sur le réel et le mental et d'ailleurs dans le livre il y a un moment où vous parlez de Diderot et de sa lettre sur les aveugles à l'intention de ceux qui voient c'est assez extraordinaire donc c'était en 1749 vous racontez ça et d'ailleurs ça lui a coûté la prison à lui c'est assez fou quand je vous ai dit qu'il faut dix ans entre une invention et une fois qu'elle soit utilisée c'est pas mal parce qu'à l'époque si l'idée est un peu trop révolutionnaire vous risquez votre vie c'est un peu moins le cas aujourd'hui allez-y je vous en prie bonsoir merci et bravo pour cette conférence je voulais savoir à partir de quand vous avez des projections des impératifs le projet Neurospin sera terminé quand le le grand aimant sera terminé les projets alors Neurospin c'était effectivement on peut dire que le couronnement le couronnement c'est la livraison de cet aimant maintenant il faut qu'il fonctionne il ne va pas fonctionner le jour de la livraison ça va prendre encore des mois avant qu'il soit fonctionnel mais notre projet c'est pas d'avoir un aimant notre projet c'est de comprendre le cerveau le code neural par exemple c'est un des projets Stanislas Dehaene qui a Neurospin il a d'autres projets sur la conscience en particulier donc des projets on en a plein l'intérêt aussi de Neurospin j'essaye mais c'est pas facile je voudrais en faire une plateforme ouverte à tout le monde donc s'il y a une équipe qui veut utiliser ses aimants pour faire ses propres recherches nous au contraire on cherche à avoir ce genre de choses malheureusement c'est pas facile parce qu'il faut trouver des financements etc mais le but c'est pas de garder les aimants pour nous c'est un peu comme au CERN de les offrir à la communauté scientifique pour que les gens puissent découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé donc Neurospin c'est comment dire c'est une infrastructure c'est un centre de recherche et une infrastructure pour accommoder des projets mais ça n'a pas de fin aussi longtemps que Neurospin existera on aura des projets alors une autre question tout à fait deux questions premièrement vous nous avez montré l'importance du rôle de l'eau dans le cerveau puisque c'est 9 molécules sur 10 et l'importance de l'alimentation de ces molécules bon donc si on perd effectivement les molécules d'eau manifestement on est mal parti alors quand on vieillit on a plutôt tendance à perdre de l'eau est-ce qu'il ne faut donc pas conseiller fortement aux personnes âgées de boire je dis de l'eau pas de reste de boire de l'eau pour au moins garder un minimum disons de cellules d'eau que vous auront être aimantées ça c'est la première question la deuxième question vous avez dit le cerveau est un calculateur permanent est-ce que pour justement développer chez les jeunes et vous avez montré l'importance du rôle quand on déjeune on stimule les fonctions du cerveau est-ce que le jeu des échecs tout en dit qu'il est le roi des jeux et le jeu des rois est-ce que ce n'est pas comme c'est un jeu de perpétuel calculateur est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait recommander dans l'enseignement des jeunes alors pour la deuxième question oui c'est sûr que l'échec mais il n'y a pas que l'échec il y a aussi d'autres jeux le jeu de go et c'est aussi très compliqué donc à faire des jeux de stratégie où vous pouvez non seulement simuler un certain nombre de mouvements de pièces mais vous devez aussi simuler la réponse de l'adversaire voilà donc c'est effectivement je pense que c'est quelque chose de très bien je ne permettrais pas de l'imposer à l'école ce n'est pas mon job mais effectivement je recommande je pense que c'est beaucoup mieux que certains jeux vidéo qu'on trouve sur certains ordinateurs voilà on fera peut-être venir Stanislas de Han on peut jouer aux échecs sur l'ordinateur alors pour l'eau je ne donnerais pas le conseil aux personnes âgées de boire plus d'eau parce que ça pourrait être dangereux vous savez le problème il ne faut pas déshydrater ça c'est sûr mais il y a aussi l'équilibre à respecter en termes de sodium etc. quand il y a eu la grande canicule boire de l'eau ce n'était pas la solution c'était aussi de boire de l'eau salée donc c'est un peu plus subtil que ça mais l'eau si on ne se déshydrate pas de façon importante il n'y a pas de problème c'est les personnes âgées mais aussi les tout petits les nourrissons qui se déshydratent très facilement parce que tout simplement le rapport entre la surface corporelle et le poids il n'est pas le même que chez l'adulte ils ont une grande surface corporelle donc l'eau s'en va rapidement et si on perd trop d'eau on tombe dans le coma donc c'est bien que l'eau a un rôle important je n'ai pas le temps de tout expliquer mais je crois que c'est dans le livre il y a des théories qui datent maintenant sur l'anesthésie on ne sait toujours pas comment marche exactement l'anesthésie qui est liée aux molécules d'eau à la structure des molécules d'eau au niveau du cerveau mais l'eau ne part pas comme ça vous avez parlé des sushis l'eau elle reste bien coincée elle ne part pas si vous prenez un gel un gel c'est 99% d'eau et pourtant ça ne coule pas pourquoi ? ça c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui on ne sait pas pourquoi on parle du boson de X et tout ça mais en physique il y a des tas de choses l'eau qui est dans ce verre là on ne sait pas tout pourquoi par exemple l'eau est liquide à cette température le CO2 a la même taille moléculaire et puis il n'est pas liquide voilà donc la molécule d'eau reste encore très très mystérieuse et c'est pour ça on sait aujourd'hui que ce n'est pas la molécule d'eau qu'il faut étudier mais c'est la sociologie de la science humaine de la molécule d'eau comment les molécules d'eau sont liées entre elles dans les nuages dans un verre d'eau dans les neurones donc c'est vraiment fascinant le problème c'est que les recherches sur l'eau ont pris un grand coup dans la figure c'est j'ose dire à cause de l'histoire de la mémoire de l'eau et donc ça a créé des doutes dans la communauté scientifique et aujourd'hui les chercheurs qui travaillent sur l'eau ils se cachent parce qu'ils sont juste accusés c'est la mémoire de l'eau or des travaux récents montrent que la mémoire de l'eau c'est peut-être pas complètement faux il y a peut-être vraiment quelque chose à suivre et puis bonne nouvelle on en a parlé tout à l'heure pendant le dîné on peut boire du vin c'est bon pour le cerveau on dit c'est les gens de Bordeaux qui ont inventé ça il faut boire un tiers de litre de vin rouge ce serait bien pour l'infarctus du myocarde voilà et puis il y a un autre article qui est publié où ils ont expliqué qu'il fallait boire aussi un tiers de vin pour protéger peut-être contre Parkinson etc la question que je leur ai posée c'est est-ce que c'est le même tiers ou est-ce que c'est deux tiers différents on n'a pas la réponse encore une question oui on vous donne le micro et puis on en restera peut-être là pour ce soir parce que si vous voulez un petit peu aller feuilleter le livre et rencontrer monsieur Lebihan là-haut bonjour j'ai pas tout compris mais à quelle échéance on pourra lire dans la pensée des gens j'espère jamais bah oui j'espère jamais on en prend le chemin là donc quand on y arrivera il se passera quoi c'était un peu des questions que j'avais pour finir aussi c'est est-ce qu'on peut manipuler enfin plus on va savoir sur le fonctionnement du cerveau plus on va peut-être pouvoir le manipuler non bon alors manipuler c'est encore autre chose mais déjà lire là tout ce que j'ai montré c'est des volontaires tout à fait coopérants vous êtes dans la machine et vous commencez à tourner la tête comme ça on pourra rien voir de ce qui se passe dans votre tête voilà donc on peut pas mettre un criminel en mettant dans les mains on va savoir à quoi il pense on peut pas faire ça alors malheureusement il y a certains qui pensent qu'on peut le faire vous allez aux Etats-Unis vous allez sur internet c'est pas la peine d'y aller et vous trouvez deux sites qui vendent des systèmes d'IRM trois Tesla ça coûte 2 millions de dollars comme détecteur de mensonges aux Etats-Unis il y a des grandes boîtes qui pour leur recrutement font passer leur personnel en IRM voilà voilà donc mais moi je pense que c'est scandaleux parce que ces images-là j'ai expliqué un peu tout à l'heure que leur interprétation est extrêmement complexe on peut voir des images en couleur du rouge du bleu qui apparaissent partout mais après pour savoir ce qu'on va faire c'est un peu compliqué je vous donne un exemple il a été montré en 1995 que si vous prenez un enfant je ne sais plus quel pays mettons un français ou un américain plutôt un américain qui a étudié le français quand il était bébé parce qu'il avait un parent américain un parent français et bien quand on fait de l'imagerie fonctionnelle chez lui on s'aperçoit que la région de Broca elle est unique que ce soit qu'il parle en français ou qu'il pense en anglais vous prenez un enfant l'époque ça avait été fait avec des américains qui apprennent le français à l'époque ils apprenaient encore le français à l'école à 12 ans comme nous on apprend l'anglais et ce qu'on montre chez eux c'est qu'ils ont deux régions de Broca une pour l'anglais et une pour le français elles sont l'une côte à côte voilà bon interprétation évidente et bien si j'interprète si j'embauche un interprète je le passe en IRM et s'il a deux régions c'est que c'est pas un bon voilà ça a été publié comme ça forcément c'est logique puisqu'on dit voilà quand on est vraiment bilingue il y a une région de Broca quand on a appris la deuxième langue plus tard on a deux régions c'est faux on peut pas dire ça parce qu'il y a des gens qui ont appris l'anglais ou le français à l'école et qui sont parfaitement bilingues voilà donc ce que ça montre c'est que le mécanisme d'apprentissage n'a pas été le même entre les deux catégories c'est-à-dire donc pas au même âge donc pas à même les circuits cérébraux ça a pas été appris de la même manière c'est ça que ça montre donc c'est pas les mêmes régions cérébrales appliquées ça ne montre absolument pas la capacité à parler la langue étrangère voilà donc mais c'est subtil vous voyez donc l'interpréter ces images pour des fins de justice ça a été fait en Inde il y a eu une femme qui a été condamnée à mort sur la base d'IRM maintenant c'est interdit mais ça a été fait quand même voilà par contre ça a aussi des côtés positifs par exemple dans l'état du Massachusetts la peine de mort pour les adolescents a été supprimée parce que l'IRM fonctionnel montre que le cerveau des adolescents est vraiment immature et qu'ils ne sont pas forcément directement toujours responsables de leurs actes voilà c'est du droit moi je ne suis pas juriste mais quand même on est arrivé à faire que pour moi c'est une bonne chose la prise de la peine de mort a été supprimée sur la base de l'IRM fonctionnel voilà donc on en est là aujourd'hui il y a vraiment un enjeu société j'en parle un peu dans le livre pas beaucoup mais on en est à cela il y a un enjeu société il y a de l'éthique derrière il faut y réfléchir je suis d'accord avec vous voilà il y avait encore une question non ça va on va s'arrêter là donc pour ce soir en vous remerciant très chaleureusement vraiment belle belle conférence passionnante merci et revenez nous voir je vous amène au premier étage merci à toute l'équipe à Jérôme et à Jean-Paul qui étaient en régie à Gwen et à Vincent qui étaient derrière la vitre là pour et puis à Jackie qui travaille avec nous à l'espace des sciences et puis bien sûr à Daniel Stéphanie et Julie qui vous ont passé les micros Julie qui travaille avec moi à la programmation et la préparation de ces conférences bonsoir à tous je vous emmène là-haut je vous emmène là-haut je vous emmène à plus d'avoir oui merci à vous là-haut